Les mecs, cette rediff est sponsorisée par Footmus, mon partenaire, copie de maillot. Le lien est dans la description, vous avez un code promo avec mon lien. Et du coup, grâce à eux, on va vous faire gagner ce maillot, ce magnifique maillot du PSG. Gagnez sur mon Twitter, il faudra juste que vous suiviez le poulain, Ide Koon et moi-même pour participer. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur mon Twitter. Merci à Footmus, c'est parti pour la rediff. Je m'étais trop pétouche. Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Nouveau Mardi Débat avec mes comparses et un invité encore une fois exceptionnel. Amine, comment ça va frérot et bienvenue. Merci énormément pour l'invitation déjà parce que je tenais à vous remercier tous les trois parce que vous êtes des figures emblématiques de Konami sur la CNFR, il faut le dire. En vrai, c'est la vérité, il faut dire ce qui est. Donc voilà, vous êtes vraiment rodés sur le jeu. Donc c'est un vrai plaisir de débattre avec vous par rapport à ce jeu-là. Et merci, ça va très bien frérot. Un plaisir d'être là. Salut mon poulain, salut Imad, comment ça va ? Ah, vos noms, ils sont inversés. Salut les gars. Ça va ? Lui, c'est moi, moi, c'est lui. On est ensemble, de toute façon, c'est la même chose. Content d'être là, Luthor. Surtout avec Amine, mon frérot, depuis le temps, à chaque fois qu'on se dit on s'est arrivé très content. C'est vrai que c'est toi qui nous l'as présenté. Ouais, je vais vous le présenter. Je vais faire une petite présentation comme pour les autres invités, en vrai. Amine, en fait, c'est vraiment… C'est tout oui. En fait, c'est une découverte incroyable, les gars, parce que, bon, je l'ai découvert sur Twitter l'année dernière. On discutait un peu et figurez-vous qu'en fait… Enfin, moi, je ne savais pas que c'était un joueur PES, parce qu'initialement, Amine, en fait, c'est un streamer football. Tu me dis si je dis des bêtises, Amine. Oh, t'es qu'est-ce que tu veux. Streamer football spécialisé sur la Juventus, parce que c'est un Juventini, gros, gros fan et supporter de la Juve. Il fait pas mal de reviews. Il fait des… Ouais, c'est la référence. Franchement, il fait des trucs incroyables. Je crois même qu'il est passé sur l'équipe, ou t'es passé dans le journal, un truc comme ça. Ouais, il y a un petit article sur l'équipe, mais… Ah, là, c'est ça. Non, c'est incroyable, c'est incroyable. Et Amine est un grand, grand fan de PES. Et en fait, avec le sujet du jour, ça converge totalement parce que Amine est un grand amateur de League des Masters. Et pour être honnête avec vous, la première fois qu'on a fait un peu de coopération et des games ensemble, il m'a même appris des trucs sur PES, notamment au niveau de certaines classes, de compétences. Mais ouais, je le reconnais, je ne suis pas un rageux comme toi, ce rôle. Et ouais, en tout cas, c'est un connaisseur et j'ai hâte de l'entendre sur ce sujet-là. Donc, c'est ça qui est cool, les gars, c'est qu'on fait un sujet sur le offline. Vous savez que nous, avec le Poulain, on est plutôt My Club à mort. Mais comme vous le voyez, là, on a un fervent, fervent, fervent défenseur de la League des Masters. Amine, toi, tu es fan de la League des Masters. Du coup, tu tombes à pic parce que là, dans le tchat, il y en a beaucoup des ultras de la League des Masters qu'on embrasse et qu'on salue. Donc, ça, c'est cool. Écoutez, les amis, je vous propose une petite phrase d'introduction chacun pour lancer ce petit débat. Moi, je vais commencer, je me permets. Moi, je vais vous parler clairement, les amis. En jeu vidéo, je joue toujours, toujours, toujours offline. C'est-à-dire que mes jeux préférés, c'est offline. Retourne à l'offline que j'ai fait, Demon's Souls, les Dark Souls. C'est le offline à mort, à mort. Les modernes, Warfare, tout ça, c'est quand j'étais jeune. Sauf sur les jeux de foot. Je ne vois pas l'intérêt de jouer au foot contre un ordinateur. Voilà, ça, c'est mon introduction. Je vois Amine comment il rigole déjà. Mon poulain, à toi. Alors, moi, du coup, je n'ai pas eu l'occasion de faire ma petite intro, mais je découvre Amine depuis peu et j'aime bien et beaucoup le personnage. Et ça va être cool de voir qu'on n'est archi pas d'accord sur ce sujet. Ça va être bien marrant. Et voilà, donc moi, ce que j'en pense, c'est que la Ligue des Masters, c'est sur PES 1 ou 2 quand j'avais, quand c'était encore, quand on n'avait pas Internet, quoi. Ah ouais, toi, carrément. C'est un gros grand frère. Eh ben, écoute, Ima, date-toi. Par rapport à la question, du coup, un avenir pour le offline dans les jeux de foot. Toi, juste un petit intro, tu vois, pour qu'on ait un petit peu de l'idée générale. Oui, vite fait, les gars. Moi, en vrai, je déteste de ouf jouer contre l'ordinateur. Mais vraiment, depuis, je crois, depuis ITS 2010, j'ai arrêté de jouer contre l'ordi, honnêtement, à part entre potes, évidemment, ou quoi. Mais je veux dire, dans les modes purement offline, Ligue des Masters, le mode balle, etc. Non, ça fait très, très longtemps que je n'ai pas joué à tout ça. Après, je ne dis pas que tout est mort pour l'avenir, mais on va en débattre. Je vais donner mon idée plus précisément après. Ah bah, Amine ! Bah, écoute, Ryo, déjà, je tiens à saluer ton tchat parce que j'ai oublié de le faire. Donc voilà, je vous embrasse ceux qui sont présents sur le tchat. Merci de nous écouter, les frères, ça fait extrêmement plaisir. Et par rapport à cette Ligue des Masters, oui, bon, j'avoue, j'avoue que si on prend le jeu en état, c'est vrai que ce n'est pas flamboyant, mais j'ai pas mal d'arguments pour la suite parce que le jeu peut être énormément personnalisé. Et je vous jure que si vraiment on se penche sur le sujet et on fait les changements nécessaires, la Ligue des Masters, c'est incroyable, les mecs. Ah ! Je dirais juste ça pour l'instant. Ah, il a fait un très bon teasing. Il a travaillé, il a travaillé. Très, très bon teasing. Je vais être belvé, il sera le pire. Oui, c'est bon. Il a travaillé. Je vous rappelle, les amis, qu'aujourd'hui, on... Bon, entre guillemets, Amine boit un café à 18h42. Bon, bref, ça, c'est normal. Non, c'est du coca, c'est du coca. Ah, pardon. On se bloque pas que sur PES, c'est-à-dire qu'on parle de jeu de foot. Et je vois que certains parlent de Football Manager. Évidemment, ça va rentrer dans le débat parce que, pour moi, c'est la référence. D'ailleurs, meilleur jeu de foot, offline, il n'y a pas de débat. Même si, bien sûr, il n'est pas parfait. Déjà, là-dessus, qu'est-ce que vous en... Déjà, beaucoup plus complet. Bien sûr, il n'y a pas de gameplay. Mais au niveau des recrutements... D'ailleurs, il y a même, je ne sais pas si tout le monde le sait, il y a même des recruteurs dans le vrai foot qui se servent de Football Manager comme Scoot, comme Scooting. C'est quand même un truc de fou, ça. Ça, sur PES, les gars, et sur FIFA, on ne l'a pas. On voit des fois des aberrations, Amine. Ça, tu ne peux pas me dire le contraire. Non, là, sur ça, je suis d'accord. C'est incomparable en termes de réalité pure, les deux jeux. Football Manager, c'est vraiment, vraiment poussé. Sur ça, franchement, il faut être débile pour le nier, tu vois. Donc, je ne vais surtout pas le nier. Mais il y a d'autres subtilités qui font le charme de PES. Alors, je ne sais pas si je peux rentrer maintenant dans le sujet ou vraiment rester... Non, c'est comme vous voulez. Vois, tranquille, j'ai mon temps. Non, écoute, tu m'as titillé. Je vois, même Ali, là, je vois le poulet. Je vois qu'il a l'œil titillé. Je l'écoute, là. Il a l'œil titilleur. Vas-y, vas-y. Non, pour revenir rapidement sur Football Manager, j'avoue qu'en termes de gestion et de réalité pure, vraiment, il est incroyable parce qu'il est complet de A à Z. Et c'est très, très dur de concurrencer Football Manager. Mais il y a des subtilités dans PES. Quand tu lances une Ligue des Masters, il y a quand même des trucs qui te font vivre vraiment des vraies sensations. Il y a vraiment certains réglages qu'il faut prendre en compte et que beaucoup, beaucoup de joueurs négligent. Vraiment, il y en a beaucoup qui... Et c'est dommage parce que si on pousse le jeu à son maximum, franchement, alors, pour moi, tu prends du plaisir. Encore une fois, c'est personnel parce que j'essaie différents jeux de foot et je ne retrouve pas cette même sensation. Il y a plusieurs réglages. Tu peux gérer la gestion du budget en début de saison. Tu peux régler la difficulté des transferts en début de saison. Si tu veux vraiment t'amuser et avoir une vraie réalité, une vraie sensation, tu mets les difficultés au maximum. Et croyez-moi que ça devient vraiment aussi un vrai jeu de gestion. Ça, c'est juste pour parler de la phase Ligue des Masters, transferts et tout ça. Je ne parle vraiment pas du gameplay. Attention, l'ordinateur, ça va aidera plus tard. Mais juste pour parler de la phase Ligue des Masters, et ce qui est absolument incroyable sur PES, et ce qui est vraiment bien, c'est que la communauté, elle fait le taf. Il y a tout le temps des mises à jour, tout le temps des notes qui sont rehaussées en fonction de la forme des joueurs actuellement. Il y a tout le temps quelque chose, les mecs. Vous allez sur les sites PES Patch ou Evo, on en parlait de Evo et Rimet, toi et moi, la dernière fois. Il y a tous les 2-3 jours, tu as environ une dizaine de patch qui sort. Ah ouais, attends, attends. Et ça, c'est juste incroyable. Amine, là, il nous parle de patch que beaucoup de monde ne connaît pas. Ça veut dire que toi, tu joues sur PC ? Ah oui, voilà, après, attention, 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 attention. Ah oui, j'ai oublié. Attends, je vais resituer le débat, c'est tout. Ah ouais, ouais. Je vais resituer le débat, je vais resituer le débat. Alors, c'est vrai que je n'aurai jamais le même avis qu'un joueur console, parce que moi, je suis un joueur PC, en fait. À partir du moment où je suis un joueur PC, j'ai l'accessibilité, la facilité d'installer des millions, des millions de tâches. Mon jeu, il peut peser 150 gigas. Et voilà, c'est ça la différence avec les joueurs consoles. Mais moi, j'ai un avis PC. Là, on a un vrai connaisseur, tu es d'accord avec moi ? Clairement, et d'ailleurs, gros, gros big up à tous les patchers PC. Je pense qu'on partage tous. Ils font un travail extraordinaire. Il y a Pedrito, Pedrito, c'est un patcher. Il fait des patchs aussi, Pedrito. Je découvre Pedrito, mais ils font un travail extraordinaire. Et ça, là-dessus, je suis franchement admiratif de ce qu'ils font. Il y a des vidéos de bouts de matchs qu'ils font. C'est photoréaliste, en fait. On dirait vraiment la Première Ligue. C'est vrai que je pense que là, tu peux nous retourner le cerveau. C'est clair. On voit ça. Même nous, ça peut nous chauffer. Après, c'est dommage que ce soit si compliqué. Parce que tu vas me dire, ce n'est pas compliqué. Mais c'est quand même compliqué de patcher comme ça. Imaginez un truc où tu as juste un glissé déposé. Ça chaufferait beaucoup plus de monde. Il y a plein de gens qui sont par les rèves. Mais sur PC, il n'y a même pas besoin de copier-coller. Tu as juste à exécuter le fichier. Il y a tout qui s'installe. Tu mets le lien du fichier de PES et il y a tout qui s'installe de A à Z. Vraiment, ça peut peser 6 gigas. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas un souci. Pour ça, ils sont très forts. Comme tu l'as dit, le poulain frérot, gros big up à eux, à tous les patchers. Parce qu'ils font ça par amour. Attention. Des fois, ils mettent les donations PayPal et tout ça, un petit lien pour qu'on puisse les soutenir. Mais en aucun cas, ils vendent leurs patchs. Ils font ça juste par amour, par esprit d'équipe. Parce qu'ils pensent aussi aux autres joueurs qui n'ont pas les capacités de faire ces patchs-là. Donc, gros soutien, gros gros force à eux. Et merci énormément. Parce que franchement, vous vous rendez le jeu de plus en plus incroyable. Vraiment, ils sont trop forts. De toute façon, sans la commu de tout PES, ils perdraient trois niveaux. Entre les patchers, les facemakers. Toi, Ima, tu sais de quoi on parle. Les facemakers. Franchement, les mecs sont incroyables. Je crois que tu t'en sers de temps en temps. Oui, c'est une belle grille. En fait, depuis un an maintenant, je me suis vraiment focus sur le PC pour ma création de contenu. Et comme dit Amine, il y a un site qui s'appelle evoweb.com, il me semble. Durandil est dessus aussi. Il n'y a que des cracks. D'ailleurs, dédicace à Durandil avec son immersion mode 2.0, il est incroyable. Avec des cutscenes qui sont ajoutées à foison. Il y a une commu de malade, etc. Pour recentrer un peu le débat, tu vois Amine, justement, déjà big up, entre guillemets, assez de commu. C'est vrai que la commu PES, et tout. Moi, en fait, je bosse maintenant avec des mecs. Je t'en avais parlé Amine. Il y a des mecs qui me font des faces, des crampons, du modding à mort, notamment pour mes contenus Insta. Mais le truc, encore une fois, c'est que ça vient de la commu. Et c'est restreint déjà au PC. Et maintenant, ton expérience en offline, si tu n'as pas ces mecs-là, elle est compliquée. Et tu peux facilement ne pas avoir ces mecs-là. Comment ? Tout simplement en étant un joueur console. Tu as un joueur PS4. Tu allumes ta League des Masters ou quoi ? Là, moi, j'ai du mal à imaginer aujourd'hui qu'on puisse s'éclater à faire une League des Masters. Et pour info, je lance vite fait des petites League des Masters. Vous savez que l'online, il est encore fermé quand le jeu sort. En général, ça m'arrive parfois d'avoir quelques jours avant. Je lance ma League des Masters, mais ou même le mode balle vers une légende-là, c'est dur. Franchement, les mecs, c'est trop dur de jouer contre l'IA. Je n'arrive pas. Je ne sais pas comment vous faites. Moi, vous savez ce qui m'est arrivé, les gars, véridique. Je voulais faire une série de vidéos en League des Masters. J'ai lancé en rec. Et en fait, moi, je pense qu'on est tous comme ça, ceux qui font du contenu. On coupe les musiques du jeu. Parce que sinon, tu prends des strikes. Et je croyais que j'avais débranché un truc. J'ai eu des cinématiques. Les joueurs, le coach, il arrive dans le bureau et tout. Il n'y a pas de voix. Il n'y a rien. Il n'y a pas une musique, pas un bruit d'ambiance. Mais je suis où, là ? Je ne peux pas faire ça. Rien que ça, ça m'a bloqué. Alors, au-delà de ça, parce que c'est vrai que c'est très malin, ce qu'il a fait Amin. C'est de basculer tout de suite sur le PC pour qu'on puisse voir la chose de manière différente. Après, en soi, moi, c'est plus le concept en général. Au-delà du concept, parce qu'il y a un exemple de jeu de sport qui a fait des modes carrières incroyables, c'est NBA Touquet. Je ne suis pas fan de NBA, mais j'ai été piqué. Par contre, PES, la Ligue des Masters, pour prendre l'exemple de PES, même modé, esthétiquement, ça va être différent, mais tu n'as absolument rien à faire. Tu parles de difficulté. Moi, je joue, par exemple, tu sais, sur MyClub, tu as le défi de légende. Tu joues contre Léa en légende. C'est un match, c'est plié, c'est assez facile, etc. En fait, je n'arrive pas à comprendre comment on peut prendre du plaisir à jouer contre Léa. Moi, si je veux faire de la gestion, honnêtement, on en a parlé, il y a quelqu'un qui en a parlé, je vais sur Football Manager. Et si j'ai envie de jouer au football et maîtriser le football, là, je joue à un jeu de foot. Ouais, mais si, attends, avec les trucs qu'Amin a dit, si tu arrives à avoir pratiquement comme Football Manager, avec en plus de gameplay, ça peut être… Non, là, par contre, moi… Mais tu n'as pas de mode… Le mode, il ne change pas. En fait, tu peux changer le gameplay. Tu peux changer le… Sur PC, tu peux même changer le gameplay, t'imagines. Alors, il y a un mec qui s'appelle Hollande, il fait des vidéos YouTube, Rémad, il le connaît aussi. Il est incroyable. Je te jure, frérot, il est extraordinaire. C'est-à-dire, il te modifie le gameplay, tu as l'impression de jouer à un autre jeu. Et il le fait… Mais le mec, il le fait… Luthor, je te promets, c'est un truc de ouf. Et il le fait avec une régularité, c'est incroyable. Le mec, c'est-à-dire qu'il commence la saison, il commence le jeu en même temps que le jeu sort. Et au bout de 2-3 mois, bim, il sort un patch pour changer le gameplay. Et il fait ça tout au long de la saison. Toutes les 2-3 semaines, et il y en a pour tous les goûts. Si tu veux qu'il y ait plus de dribble par l'IA, il va te sortir un patch plus de dribble par l'IA. Si tu veux qu'il y ait plus de passes par l'IA, il va te sortir un patch plus de passes par l'IA. Si tu veux qu'il y a soit plus réaliste, si tu veux que les fautes soient mieux sifflées, si tu veux que l'IA arrête de mettre tout le temps les coups francs au fond, il va te sortir un patch en fonction de ça, il va te corriger, en fait, tous les scripts du jeu. Pour te dire à quel point il est ouf. Mais encore une fois, moi je le dis, je me répète, mon avis n'est pas valable pour tout le monde, parce que moi je suis un joueur PC. Et je sais que sur PC, et j'invite les gens aussi, s'ils ont un bon ordinateur, à tester l'expérience PC, surtout que le jeu maintenant, je pense qu'il doit être vraiment très très peu cher. Au pire des cas, il vous en fera gagner, il pleut, c'est pas de souci. Mais vraiment, le jeu sur PC, il est juste, franchement pour moi, il est juste incroyable. Donc gros big up à Hollande aussi, parce que lui, il est trop trop fort. Mais moi tu vois, c'est une autre raison pour laquelle j'en ai pas fait cette année, c'est qu'en fait, on m'a dit, après c'est vrai que c'est des on-dit, en fait, que tu joues le Real ou que tu joues l'Anse, t'auras le même gameplay. L'ordinateur, il joue tout le temps de la même façon. D'ailleurs, même en MyClub, quand on joue offline, c'est ça. Le jeu en l'état, le jeu en l'état, oui. Même en mode légende, en mode légende, tu vas avoir des joueurs, par exemple, de l'Anse, qui vont te sortir des dingueries, des passes en profondeur millimétrées, avec des frappes play-lucardes millimétrées, ou alors tous les coups francs qui rentreront. Mais le jeu en l'état, moi je suis d'accord pour le critiquer. Mais ce que je kiffe chez PES, au-delà du jeu en l'état, c'est qu'ils sont conscients, en fait, de leurs erreurs. Et ils permettent à la communauté assez facilement... Non, mais à partir du moment où ils laissent autant d'accès et de facilité à modifier le jeu, c'est qu'ils sont au courant, qu'ils ne sont pas incroyables, qu'ils ne sont pas juste parfaits sur le jeu qu'ils proposent. Tout est modifiable dans PES, et c'est une facilité à modifier, c'est ça qui est impressionnant. Encore une fois, sur PC, c'est beaucoup plus simple que sur console. Mais sur console, si vraiment on a du temps à tuer, c'est possible aussi de modifier certains trucs un peu plus poussés. J'aime bien ton état d'accès, vraiment c'est... Non, mais c'est la vérité, parce que c'est vrai. Parce que, par exemple, tu prends la comparaison avec FIFA. Mais je te prends la comparaison avec FIFA, par exemple. Et toi, tu prends le truc dans l'autre sens de beaucoup de membres de la communauté. Et nous, souvent... Après, moi, c'est mon ressenti. Après, moi, je... En fait, tout ce qu'on dit, c'est qu'un ami, il nous saoule parce qu'il pourrait faire tellement mieux et tout. Toi, tu prends limite le truc dans l'autre sens. En fait, ils ont conscience du retard et ils permettent d'ouvrir. Il y en a, ils ont du retard. Mais tu sais pourquoi je dis ça ? Parce qu'il y a des jeux qui ont du retard, mais tout est fermé. Tout l'accès est fermé. C'est soit que tu joues de ma manière, soit que tu ne joues pas. Mais pourquoi ils n'assument pas clairement en tant qu'une espèce de jeu bac à sable de foot ? Parce que là, jamais ils vont communiquer sur les patchs. Ils travaillent avec POS Universe. C'est officiel. Je sais, je les ai vus à l'E3. Mais ce n'est pas officiel. Mais ce n'est pas commercial. C'est pas commercial, Luthor. Ils ne peuvent pas. Si jamais ils disent, allez, il y a le maillot du real. Non, mais c'est... Je ne parle pas, mais juste au moins de... Ils ne peuvent pas communiquer. Au moins, de dire que c'est un jeu bac à sable et qu'après, tout se fait... Oui, mais Luthor. On parle quand même de Konami. On ne parle pas d'un petit truc qui a été créé par Ribé et moi. On vous dit, les mecs, c'est bac à sable. Non, pas d'une structure, tu vois. Konami, c'est quand même du très, très lourd. Et ils ne peuvent pas se permettre de dire... Bon, écoutez, les mecs, on vous a sorti un jeu. On sait qu'on n'est pas parfait. Par contre, on vous a laissé libre d'accès pour tout modifier. Non, ils vont te vendre le jeu. C'est ce que tu viens de dire, finalement. C'est ce que tu viens de dire, sauf qu'ils ne le disent pas. Mais Alain, si il disait ça, tu ne préférerais pas qu'ils le disent. Voilà, mais... À un moment, t'as dit que c'était limite une bonne chose. C'était limite une bonne chose. Ils en sont conscients. Mais dans ces cas-là, en fait, la différence entre ils en sont conscients et ils nous disent que c'est un jeu bac à sable, c'est juste... Non, mais ils en sont conscients, c'est ce que je pense. Non, mais attention, ils en sont conscients. Moi, je ne travaille pas chez Konami, ce n'est pas une certitude. Moi, je pense qu'ils en sont conscients juste parce que par le fait qu'ils laissent autant d'accessibilité et de facilité à modifier les choses via les menus, vraiment, c'est très simple. Tu peux même modifier. Je sais qu'il y en a beaucoup qui se plaignent des menus et je suis le premier à me plaindre des menus. Mais il suffit d'aller dans les paramètres, d'en télécharger un et via directement les paramètres du jeu, tu peux modifier le thème du menu pour te dire à quel point c'est facile. Est-ce que c'est normal ? C'est facile, mais est-ce que c'est normal ? Franchement, non, ce n'est pas normal parce que normalement, tu dois avoir un jeu abouti, surtout à un prix tel, tu vois ce que je veux dire ? Tu dois avoir un jeu abouti, un jeu... Mais c'est bien aussi de savoir que... Ben si, les gars, moi, je préfère qu'on nous vende un truc et qu'on me dise, bon, écoute, on te vend ça. Nous, on pense qu'on a bien fait, mais en sous-marin, on te laisse sous-entendre que si tu n'es pas content, par contre, ne t'inquiète pas. Deux, trois clics, et il y a tout qui change. Tu vois ce que je veux dire ? Plutôt que, par exemple... Alors, je suis désolé, peut-être que tu as des fans de FIFA ou un truc comme ça, mais FIFA, par rapport à ça, c'est quand même vachement restreint, tu vois ? Tu peux te lâcher, il n'y en a pas beaucoup. Ben voilà, ben écoute, le gameplay, quand même, tu le subis. Tu vois, et on voit des dingueries, on voit tous les jours sur Twitter, regardez ce nouveau bug, regardez ce nouveau bug, regardez ce nouveau bug. Tu vois ce que je veux dire ? Alors que sur PES, il y a des bugs, mais ils sont facilement rectifiables. FIFA, les bugs, tu les subis tout au long de la saison. Est-ce que toi, tu fais des lives PES ? Tu as déjà fait des lives PES, Amine ? Non, je n'en fais pas des lives PES. Il va en faire. Il va en faire. En fait, le délire, c'est intéressant. Je veux rebondir sur ce que tu as dit, Amine. Parce qu'en fait, Amine, il a typique, en fait, finalement, des arguments qu'on n'entend pas fréquemment. C'est ça. Il te dit que PES, il a ses défauts, l'éditeur, etc. Peut-être qu'ils font du contenu un peu limité, etc. Mais en donnant cette liberté, cette opportunité aux joueurs de pouvoir modifier les différents aspects, c'est quand même un signe et on va dire une approche envers la communauté pour montrer, entre guillemets, qu'on est ensemble. En fait, toi, Amine, ton truc, il marche pour quelques personnes. Enfin, je dis quelques personnes, j'abuse à mort, j'extrapole, mais pour finalement pas grand monde. La grande majorité des joueurs, je ne pense pas qu'ils soient sur PC. Il y a juste à aller, tu sais, en matchmaking PC, frérot, tu as le temps d'aller faire des cours, tout ce que tu veux, tu ne vas pas trouver d'adversaire. Je ne trouve personne, en fait. Et le truc, en fait, ça concerne très peu de joueurs. Et encore une fois, moi, je considère quand même qu'on est un peu dans le hardcore gaming, tu vois, Amine. C'est-à-dire que tu dois aller sur EgoWeb, le truc s'en fout l'anglais, tu vois, Hollande, etc. Pour les mecs que tu as cités, des excellents patchers, etc. Il faut toucher, etc. Et même quand tu vois le travail de ouf qu'ils font, ces gars-là, c'est quoi ? C'est 1000 vues sur YouTube. 800 vues, tu vois, c'est un truc de ouf. C'est un travail monumental. Et en fait, je dis ça, les gars, c'est juste pour appuyer que finalement, c'est assez problématique, tu vois, de se dire que le joueur doit faire un tas de trucs pour qu'il fasse son expérience. C'est bien que ça existe parce qu'en vrai, nous, quelque part, on est… Parce que c'est important. Je suis désolé, frérot, mais parce que ce point-là est important. Juste pour parler des vues et du nombre de vues, tout ça, je suis vraiment désolé de t'occuper, frérot, mais juste par rapport à ce point-là, après, tu peux reprendre ton discours. En fait, le problème des vues et tout ça et tout, frérot, c'est aussi par rapport à la communauté. C'est aussi à nous, en tant que fans de PS, parce que là, clairement, on est des fans de PS, même si on critique le jeu. Enfin, PES, on l'aime beaucoup, au final. C'est aussi à nous d'avoir cette communication. C'est aussi à nous de partager les choses. C'est aussi à nous de faire comprendre la communauté plutôt qu'à chaque fois de dire « Bon, les gars, c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde. » C'est aussi à nous de trouver aussi des solutions. Tu vois ce que je veux dire ? Mais c'est la vérité. Je te l'ai dit. Là, c'est moi qui te recoupe, excuse-moi. Le truc, c'est que je suis d'accord avec toi. Par rapport à la positivité, etc., ça, il n'y a aucun mal. Moi-même, je te le dis que ça ne sert absolument à rien de dire toute l'année « Oui, le jeu est pourri, PES est scripté, frérot, s'il est scripté et que tu en as marre, va faire du jardinage, va jouer au football avec tes amis dehors. » Moi, honnêtement, tu me connais. On est optimiste, on est positif, etc. Le truc, c'est qu'en fait, on ne devrait pas faire autant d'efforts pour apprécier un jeu à sa juste valeur. Aujourd'hui, voilà, là, il faut quand même que tu aies un PC, que tu touches au modding et même des aficionados de PES, frérot, tels que, entre guillemets, moi. Tu sais que j'ai découvert l'univers du PC. Durandil m'a beaucoup aidé. Il y a eu Kunpup et certains étrangers, etc., de la communauté qui m'ont beaucoup aidé à assimiler, on va dire, tous les patchs, les CPK, le Ciders, etc. Mais finalement, même des mecs qui sont connaisseurs, c'est chaud, tu vois, parce qu'il faut aller chercher cette ressource-là. Aujourd'hui, PES doit s'ouvrir, on doit arrêter, entre guillemets, d'être dans notre coin, en mode hardcore gaming, des puristes de ouf, de la simulation, du football, du modding, et quand même satisfaire, finalement, tous les joueurs. Les casus sont nos amis, les hardcore gamers sont nos amis. Et moi, en fait, ma problématique, elle est là, mine. Parce qu'en fait, toi, tu es un connaisseur. Mais aujourd'hui, le mec, il t'a dit, mais qu'est-ce que tu me racontes, c'est Pekka, le mec qui change de gameplay. Qu'est-ce que tu racontes, frérot, c'est Pekka ? Aujourd'hui, tu vois, l'offline, l'offline, il doit passer, finalement, par des circuits beaucoup plus simples dans un jeu de football. J'allume ma PS4, j'ai la même chose que sur PC et ailleurs, sans forcément faire les patchs. Les patchs, ça doit être, pour moi, la cerise sur le gâteau. Mais moi, quand même, un gâteau consistant et qui est très bon, quoi. Moi, j'entends. Il y a quelque chose qui est quand même... Ah, excuse-moi, Ali, tu voulais parler. Ouais, ouais, je voulais juste revenir sur ce que disait Amine, c'est que je pense que là, nous quatre, on est très positifs sur PES. On le défend, même s'il y a des défauts, on les connaît, etc. On est vraiment très positifs. Et personnellement, j'ai confiance en l'avenir. Objectif, je sais, mon objectif, du moins. Et du coup, tu vois, tu disais que c'est à nous d'être positifs. Mais au bout d'un moment, en fait, pour reparler des vues, etc. Mais si le jeu n'est pas complet à sa sortie, tu vois, c'est des choses que Konami sait. Embaucher un mec comme Durandil ou un truc comme ça, est-ce que c'est quelque chose qui va couler Konami ? Alors que tout ce qui est esthétique au-delà des naissances, c'est retravaillable, en fait. Moi, ce qui me gêne, c'est que même sur PC, entre le 20 et le 2021, ils te le revendent, alors que c'est exactement la même chose. Alors que ces modders-là... Ouais, ils ont mis à jour. Voilà. Alors que ces modders-là, ils peuvent reprendre le 20 et te faire exactement ce que tu as sur le 2021. Mais c'est ce que je disais. Konami, en fait, ils ne sont pas partenaires avec PES Universe. Mais il y a une grosse passerelle. Ils les aident. Je pense qu'il y a eu des financements, etc. en soum-soum. Donc, en fait, ils aident quand même les patchers, etc. En fait, ils savent que ça aide la commu et ils y participent. Et d'ailleurs, c'est avec PES Universe, c'est eux qui ont sorti les maillots qu'on peut acheter dans la boutique, etc. C'est avec eux. En fait, il y a des grosses passerelles. Donc, quand tu dis pourquoi ils n'embauchent pas Durandil, ils le font déjà, mais avec PES Universe, tu vois. Donc ça, ils en ont conscience, tu vois. Ils ne peuvent pas le faire à visage découvert vu que ce n'est pas trop légal. Oui, mais là, on parle juste d'avoir un mode plus intéressant, un IA un peu plus changeant, un peu plus surprenant. Pourquoi tu ne peux pas choisir le style de l'IA, typiquement, avant les matchs ? Il y a Dribbler, il y a Tiki Taka, il y a machin. C'est déjà que ce soit possible. Après, c'est parce que les mecs, c'est des génies. Oui, mais il y a des jeux, c'est de la merde. Après, il y a une solution. Il y a des jeux, tu ne peux rien faire, c'est de la merde. Là, Amine, il joue à PS, lui, il kiffe et c'est un bon jeu. Après, oui, il utilise plein de patchs. Ça veut dire que c'est possible. Vas-y, Amine. C'est possible, mais après, il y a une solution aussi, les mecs, pour les joueurs consoles et qui ont vraiment du temps à perdre. Mais là, il faut vraiment avoir, je ne sais pas, 4-5 heures devant soi. Vraiment, je vous le dis concrètement, ça serait d'aller dans le menu modifié, en fait, et dans les tactiques avancées, dans les tactiques en attaque et en défense, il faut modifier en fonction de l'équipe sur laquelle... Mais Prévost, vas-y, arrête. C'est ce qu'on fait avant. C'est ce qu'on fait sur PS5 et PS6. Amine, à un moment, tu achètes un jeu, à un moment, tu vas chez Micromania, tu lâches tes 70 euros, c'est pour jouer. Non, non, là, je suis d'accord avec... Eh, les gars, les gars, il y a des Mario Maker, vous achetez des jeux Mario Maker pour pratiquer et vous êtes contents. Et là, Amine, il vous dit il y a moyen de le faire et vous en parlez des solutions. Mais il n'y a pas moyen. C'est long, après. La possibilité, c'est propre. Ali, je te laisse juste après. Vas-y, vas-y, mon ref. En fait, juste un truc, c'est que Amine, tu es en train de me dire qu'il faut aller dans le menu modifié pour aller changer le style des potentiels joueurs que tu vas rencontrer. Mais tu es fou, ou quoi ? Qu'est-ce qu'il faut ? Là, on passe, tu vois. Le truc, c'est qu'en fait, il faut se rendre compte aujourd'hui qu'on est une petite communauté, d'accord ? On a, entre guillemets, de l'or dans les mains, mais on est très peu à le savoir parce que cet or-là, il est envui dans les profondeurs de la terre, de tout ce que tu veux. On doit être dans la facilité, les amis. On doit être dans le mainstream tout en gardant quand même une exigence. On doit pouvoir satisfaire le côté casu et aussi le côté hardcore gamer. Moi, des fois, les mecs, pour mes contenus, je vais sur Evo Web, je vais dans des sites turques, russes, anglais, tout ce que vous voulez pour trouver telle face ou tel nouveau crampon parce que les mecs sont trop forts. Neymar, il a présenté sa nouvelle puma tout à l'heure sur Twitter. j'ai vu un tweet sur ça. Il y a déjà un mec qui est en train d'affaires. Je vous assure que c'est vrai, c'est un délire de ouf la commune. Mais aujourd'hui, on doit arrêter d'être sectaire. On doit pouvoir s'ouvrir au monde entier et proposer finalement des modes offline simples, tu vois. Le mec, il enlève sur Xbox, c'est pas le mec qui doit... Là où c'est choquant, là où je te rejoins à Emed et là où c'est choquant, c'est qu'on est en 2021. Normalement, on ne devrait pas avoir à faire tout ça mais ça, je suis totalement d'accord avec toi. Mais je dis juste que... Mais c'est pour ça on est tous les quatre d'accord. Attention, moi, je ne vais pas à votre rencontre en disant il faut faire ça. Non, je suis d'accord qu'en l'état, le jeu est pas loin de la catastrophe. Vraiment, en l'état. Je parle vraiment quand on l'achète en magasin, quand on l'achète en magasin. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est inadmissible de ne pas avoir tous ces réglages dont je vous parle déjà d'actualité dès que tu achètes le jeu. Mais je dis juste que c'est possible. C'est possible de le modifier. Et c'est là où c'est important. Tu vois, je dis juste ça en fait. Je veux juste souligner ce point-là. C'est qu'il y a l'accessibilité, la facilité à tout modifier. C'est pas à nous de le faire. Attention. Mais je dis que si ça vous saoule plutôt que de dire bon, je prends le CD, je le casse en deux parce qu'il m'a trop soudé. Non, si j'ai un petit peu de temps à perdre, je peux modifier les choses. Voilà, c'est juste ça que je veux souligner les mecs. Comme ça le dit dans le chat, on va mettre... Écoute Amine, on va se focaliser sur le vrai PES. Le PES que tu achètes, que tu mets dans ta console. Au-delà de PES aussi. Et le FIFA d'ailleurs et le Football Manager. Il y a un truc. Ah, les joueurs Xbox, on n'en parle même pas malheureusement pour eux. Moi déjà, je voudrais juste faire une mini-aparté. Pour moi, il ne faut pas croire que la Ligue des Masters ou le Offline c'est ringard. Pas du tout. Je ne pense pas du tout ça. Ce n'est pas parce que je n'en fais pas en contenu que je pense ça. La preuve, Amine, je trouve qu'il en parle très bien. Il n'est pas du tout ringard. C'est top. Il y a des mecs qui font des contenus sur YouTube et sur Twitch. On en parlait l'autre fois avec Imad et Ali et le Poulain en privé. Il y a des mecs qui font des superbes boulots. Après, on a chacun... Parce qu'il y a eu des petits débats aussi cet après-midi. C'est parti un peu en clash. On a le droit d'avoir chacun des goûts différents. On a le droit de préférer MyClub sans forcément cracher sur la Ligue des Masters. On a le droit de préférer la Ligue des Masters sur MyClub. Le jeu, il est comme ça. Il y a les deux modes de jeu et l'un ne peut pas marcher sans l'autre. Je pense que si tu enlèves un mode, le jeu, il se casse la gueule. Si tu enlèves l'autre, c'est pareil. Ça ne sert à rien. Cette guerre, elle ne sert à rien. Franchement, on est douce dans la commu et on est en train de faire pipi en l'air et de regarder qui va prendre le plus de goûts. C'est n'importe quoi. Et on a le droit d'aimer la Ligue des Masters et MyClub. Exactement. Donc ça, c'était un gros aparté parce que c'est parti sur du n'importe quoi fatal qui n'avait rien demandé, qui est passé par là. Ah oui. Qui s'est pris des tacles. C'est n'importe quoi. Franchement, les gars. Permets-moi de rebondir sur ça. Je te permets de rebondir. C'était excellent ce que tu as dit, mon ami. Et en vrai, le délire, c'est que, tu vois, pour recentrer un peu le débat encore une fois, l'offline doit exister à partir du moment où il y a des joueurs qui jouent offline. Il faut tout à fait les respecter. Moi, tout à l'heure, je pense qu'on est tous un joueur qui est beaucoup solo, qui kiffe la LDM ou quoi. Mais voilà, chacun a sa manière de kiffer, d'appréhender le jeu. Moi, je n'aime pas jouer contre l'IA. C'est même pas une question de mode, finalement, parce que j'aimerais avoir de la variabilité dans le jeu adverse. J'aimerais, je ne sais pas, c'est très différent. Moi, je n'ai jamais accroché depuis que j'ai PES 2010 en online. Je prenais Atletico avec Agüero, Simao, Forlan, c'était incroyable. Je n'arrivais plus, en fait. Une fois que tu as goûté à l'online, je pense qu'Ali me rejoint sur ça parce qu'on en a déjà parlé. C'est dur après de revenir sur de l'IA classique, etc. D'autant plus que, finalement, c'est un peu le débat du jour, est-ce que les modes de jeu offline actuels de PES sont satisfaisants ? Je vous pose la question, les gars. Non. Personne ne pense pas. Il y a eu un. Il y a eu une latence. Tu poses la question, mais qui doit répondre en premier ? Je pense que personne… Je pense que même les plus… PacJu qui fait des séries sur YouTube, aucun… Pour l'instant… Oui, d'ailleurs, M. Quinton, il résume bien. D'ailleurs, M. Quinton, on te veut en invité. Je le répète devant toi et devant tout le monde. Aucun mode de jeu n'est satisfaisant sur PES cette année, mais je pense qu'on peut même élargir à FIFA et élargir à Football Manager. Football Manager est le meilleur, pour moi, des trois modes offline, mais il n'est pas du tout parfait. Il est super. Au bout d'un moment, tu connais le jeu par cœur, tu sais ce qui va se passer. Il ne faut pas croire que c'est parfait non plus. Football Manager, je le mets encore un peu à part. Vraiment, je ne le mets pas… Il a raison. Ce n'est pas la même problématique étant donné que c'est sur PC et que ce n'est pas un truc hyper consommateur. En général, c'est jouer sur PC portable lors des voyages, des placements, etc. Donc, l'online n'est pas toujours ce qu'il y a de plus facile. Juste pour revenir sur cette question de mode complet, pas complet, en fait, je pense que la question initiale du débat, c'est à l'avenir, est-ce que l'avenir des jeux de foot, ou en tout cas, est-ce que dans l'avenir des jeux de foot, la partie offline, la partie carrière, la partie League des Masters, fut, carrière, on peut l'appeler comme on veut, est-ce qu'elle a une place importante ? Malheureusement, je crois qu'on n'a pas la stat, mais combien, sur les gens qui jouent à FIFA, sur les gens qui jouent aux jeux de foot, combien, en pourcentage, sont ceux qui jouent, je sais qu'il y en a, et ils kiffent, et c'est quelque chose qu'il ne faut pas leur enlever, je pense. Sur PES, tu sais que c'est pratiquement du 50-50 dans tous les sens. C'est normal, si on est 10, s'il y en a 5, c'est 50-50. Mais on prend l'exemple de FIFA, qui est un jeu qui cartonne... Ah non, mais FIFA, c'est différent. Juste pour prendre l'exemple de FIFA qui est un jeu abouti. C'est pour ça, en fait, la différence. En termes de mode, en termes de packaging, c'est un jeu qui est abouti, FIFA. Donc, c'est un jeu qui commercialement est représentatif de FIFA. PES, on est quand même assez particuliers, on est une communauté assez vieillissante, comparée à celle de... Et ce n'est pas une mauvaise chose, il y a plus de maturité, etc. Mais on est des gens qui sont quand même très attachés un peu au passé, même si ça peut être cool, le mode carrière, je te l'ai dit, j'ai joué à NBA Touquet l'année dernière et j'ai kiffé. Mais on a une plus grosse partie de la communauté qui aime les modes qui ont fait le succès des jeux de foot à l'époque. Et FIFA, je pense, est plus représentatif de ce qu'il faut faire en termes de mode aujourd'hui pour que ça marche. Je ne parle pas du tout de gameplay, je ne parle pas du tout de pay to win, ne pas déplacer le débat là-dedans. Mais aujourd'hui, sur FIFA, je pense qu'ils sont 10% peut-être à jouer au mode carrière. Et vraiment, je pense que je suis gentil. Je pense un peu plus quand même je pense peut-être un peu plus. Parce qu'en fait, pour mettre en position l'opposition à PES, en fait, c'est les gens qui jouent en offline. Par rapport à PES, je pense, après, je ne joue pas trop à ce mode-là sur FIFA, les gars, mais je crois que le mode carrière est quand même bien abouti depuis pas mal de temps sur FIFA. Je pense qu'il y a vraiment des joueurs qui s'éclatent dessus. Après, les stats, c'est toujours difficile. Est-ce que tout le monde est sur Twitter ? Est-ce que tout le monde est sur les forums comme JVC, etc., c'est dur à quantifier ? Je ne sais pas. Franchement, c'est une bonne question. Il faudrait voir des pro-FIFA ou des gros comptes. parce qu'on garde ça par rapport à notre prise, mais on est sur quel réseau le plus ? Twitch et Twitter. Je ne suis pas sûr que des mecs qui jouent tranquille chez eux en offline, ils soient sur Twitch et Twitter, mais ce n'est pas pour ça qu'ils n'existent pas. Oui, bien sûr, mais c'est lié à la personnalité aussi. Voilà, il y a la personnalité aussi. Les mecs qui jouent offline, ce sont des mecs qui sont tranquilles. Ce ne sont pas des blablabla en mode qui vont venir les créer sur tous les toits. J'ai mis un triplé dans ma Ligue des Masters avec Cristiano Ronaldo contre l'Aist Roma. Ce sont des mecs qui sont chez eux, ils sont tranquilles, ils lancent leur petit match, ils mettent pour ce qu'ils veulent, ils vont manger, ils reprennent après. Ce sont des gars, vraiment, ils sont dans leur délire, ils sont dans leur monde. Comme un peu moi. Du coup, Amine, tu penses que PES, aujourd'hui, PES a un travail énorme à faire en termes de menu, en termes de gameplay, mais en termes de contenu, etc. Tu penses qu'on va dire qu'ils ont quelque chose sur lequel ils doivent se focaliser ? Tu dirais que c'est sur quoi ? Pour que le jeu retrouve un peu son lustre d'entrée en mode ? Alors, pour qu'il retrouve un petit peu sa gloire d'entrée, il doit d'abord se focaliser sur le online. Parce qu'il y a beaucoup plus de joueurs de foot de online que de offline. C'est-à-dire que ce soit tous les jeux réunis, je pense que le online, ça prend le devant par-dessus tout. Mais, en attirant par le online, ils peuvent subtilement amener à du offline. Parce que le mec, s'il faut, il va en avoir marre du online. Il va dire, bon, je vais tester un petit truc ou alors, Mako, elle ne marche pas aujourd'hui mais j'ai envie de jouer au jeu. Tu vois, Mako a sauté, une connerie comme ça, bim, je vais tester un offline et bim, ça peut re-attirer comme à l'époque. Mais bien sûr, mais d'abord, le online, c'est la priorité absolue. C'est sûr et certain. D'abord, c'est du online. Il faut focaliser direct sur ça, les mecs. Brisé, il a raison. Et d'ailleurs, c'est ce que je voulais dire. Il dit, en gros, je résume, mais pourquoi forcément séparer le online du offline ? Imaginez une équipe que vous construisez en offline et que vous pouvez utiliser dans un mode online. Ça pourrait être top. Par exemple, ce qui est dommage, c'est que, Amine, si toi, tu fais ta Ligue des Masters de ton côté et moi, je fais la mienne de mon côté, on ne peut pas jouer ensemble. Non, on ne peut pas, mais ça serait bien qu'on puisse jouer ensemble. Mais ça, ça fait partie du online, du coup. Mais ça, ça fait partie du online, du coup. C'est un mix. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, c'est un mix. Après, il faut aussi ne pas négliger les gens qui préfèrent. Il y en a vraiment beaucoup qui préfèrent aussi jouer tout seul dans leur coin. C'est triste, mais il y en a, ils apprécient plus ça. Moi, je préfère jouer tout seul dans mon coin à ma PS5. Voilà. Donc, il ne faut pas les obliger aussi à... Je vais juste vous dire un truc. My Club, pour moi, c'est quasi pas du online. Alors, quand on parle de online, oui, tu joues contre des adversaires réels, mais le jeu, en fait, c'est une espèce d'RPG. Tu joues solo. Ton classement, c'est du farming. tu n'as aucune interaction avec... La dernière fois, on parlait un peu d'expérience utilisateur, etc., mais il n'y a aucune interaction avec les autres. Mais regarde, les autres, tu as les drafts, tu as le marché des transferts. En fait, tu sens que tu es avec quelqu'un. Tu sens qu'il y a du monde en face de toi. Alors que PES, en fait, vraiment, tu es sur un RPG de foot. C'est exactement ça. Ton classement, il monte de 2 points ou de 3 points selon l'adversaire. Le classement, il n'est absolument pas vis-à-vis de quelqu'un, des divisions ou des machins. C'est juste un gros classement général. C'est comme si tu faisais ta League Master, en fait, que tes matchs, au lieu de les jouer contre l'ordi, tu les jouais contre quelqu'un. Et le classement, c'est juste un classement général. Donc, on parle de passerelles et encore une fois, j'adore Konami, je suis archi fan de PES, mais on parle de passerelles du online vers le offline en mode stylé, mais eux, ils ont réussi à faire l'inverse. Une passerelle du offline, faire du offline online. C'est exactement ça. Il y a Saiyan qui dit quelque chose d'intéressant. Saiyan, il dit au jour d'aujourd'hui, même si ça ne se dit pas, il dit le offline, c'est mal vu. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Moi, je pense que quelques personnes qui jouent offline, en fait, ils ont l'impression qu'il n'y a pas de reconnaissance, que personne ne fait du concours. C'est ça. Et du coup, en fait, ils se disent là-bas, du coup, on est mal vu. Bah non, moi, je ne pense pas. Après, Amine, moi, si demain, je lance un stream et je dis bon, les gars, je viens de finir ma Ligue des Masters offline, je suis trop content, j'ai gagné les championnats. Mais je prends 90% d'insultes. Il va me dire mais il n'y a aucun enjeu. Tu vois, c'est pour ça, je ne vais pas aller le crier sur tous les toits. Tu vois ce que je veux dire ? D'ailleurs, mais qu'est-ce que tu fais offline ? Franchement, ce n'est pas faire offense ou quoi ? Je ne juge pas du tout. Attention, je mets des grosses guillemets, etc. Sur YouTube, que ce soit Football Manager, FIFA ou PES offline, ça fait zéro vue par rapport au reste, par rapport au online. Et même Football Manager qui a un jeu pratiquement full offline fait très très peu de vues. Donc ça, c'est pourquoi ? Est-ce que les mecs qui jouent de leur côté, ça ne les intéresse pas de regarder d'autres joueurs qui jouent de leur côté ? Je ne sais pas. En tout cas, force est de constater que ce n'est pas populaire chez les jeunes qui consomment beaucoup. Tu joues pour battre tes copains, on ne va pas se mentir. Le kiff d'un jeu, c'est de te dire que tu es plus fort que ton pote ou de te lancer un défi ou un machin. C'est de la compétition. Aujourd'hui, dès qu'Internet a débarqué dans les jeux vidéo, avant, on en parlait avec Imad, tu étais le plus fort. Moi, j'habitais à Courbevoie, j'étais le plus fort de Courbevoie. Je ne dis pas que c'est vrai, mais si j'arrivais à un niveau, je disais que je suis le plus fort de Courbevoie. Et un mec qui dit qu'il y a un mec de Colombe, il est super fort, il s'appelle Walid, voilà, machin. Aujourd'hui, en fait, tu es directement confronté au meilleur tout le temps. Partout où tu vas, tu es directement confronté au meilleur. Donc, tu ne peux plus jouer dans ta bulle. Tout est fait pour que tu joues face au monde. Tu rentres directement dans le classement mondial. Mais c'est ça, même quand tu lances le jeu, tu as raison de le souvenir, quand tu lances le jeu, on te propose directement des trucs qui sont directement liés avec le online. On te balance 10 000 pubs, on te dit va ouvrir tes balles, on te pousse direct à faire de la compétition. Parce que c'est ça qui fait le plus de chiffres. C'est comme ça qu'ils sont rentables les jeux vidéo en termes d'oseille. C'est grâce au online. Parce qu'en offline, tu ne consommes rien, tu n'achètes rien du tout. Après, les gars, finalement, c'est ce que je dis assez souvent, je le répète très souvent, finalement, on veut juste kiffer. Moi, demain, tu me prends un mode offline incroyable. Genre, tu es là, tu mets ta face cam, il y a ta grosse gueule dans ton personnage d'envers une légende, un truc super bien fait avec une interaction de malade, avec un système de points, je ne sais pas, de classement ou quoi. Parce que même, entre guillemets, si tu es offline, tu peux peut-être mettre un système de comparaison de points par rapport aux autres personnes qui eux-mêmes font leur saison de côté et de saison en offline. Si tu mets des séquences, des cutscenes, des cinématiques incroyables et surtout, voilà, c'est ce que j'allais dire. Parce que finalement, que tu n'aies pas l'impression de jouer contre un ordinateur. Oui, pourquoi l'IA, il fait chier ? Tout simplement parce qu'en fait, il joue de la même façon à chaque fois. Tu sais, c'est tout le temps les mêmes phases. Par exemple, moi, comme je vous dis, Amine ou Ali d'ailleurs, tu ne peux pas dribbler l'IA. C'est très dur de dribbler l'IA. C'est ça. C'est ça. C'est ultra scripté. Moi, demain, tu me prends un mode offline incroyable, immersion. Tu vois, je le vois plusieurs fois, il n'y a pas que je qui nous parle d'immersion. Même si je préfère jouer online, attends, deux secondes, genre en mode je suis en DIV ou je suis en My Club. Vas-y, j'en ai marre, tu sais, j'en ai marre de jouer online. J'ai envie d'être en mode chill pour voir Mets Start comme il dit Amine et aller, je ne sais pas, aller au chiotte ou aller me faire cuire un steak. N'importe, tu vois. Je suis en mode chill. Mais là, en fait, c'est ça. C'est qu'on ne nous propose pas pour l'instant une recette agréable. On ne nous propose pas des modes qui vont nous faire aller vers ça. la ligue des masters. J'utilise un petit peu pour mes contenus pour avoir certaines cutscenes, notamment celle de Durandil que je salue. Voilà, le mode, c'est assez linéaire. Il n'y a pas trop de dinguerie. Il n'y a pas de folie, quoi. Tu en as dit franchement, Ali. Tu prendrais du plaisir à Driblélia ? Non, je ne prends pas de plaisir à Driblélia. Déjà, Dune, c'est chou. Est-ce que tu pourrais prendre ? Est-ce que tu prendrais du plaisir à Driblélia ? Honnêtement, moi, en fait, je laisse le bénéfice du doute au créateur par rapport à l'offline. C'est-à-dire que, honnêtement, je préfère l'online, Je ne vais pas te mentir. Je préfère 100 fois l'online. Je préfère jouer contre des vraies personnes parce que je m'ennuie tout simplement. Après, je ne suis pas contre de ouf un mode offline comme ça, super bien fait. Franchement, si vous êtes chauds, les mecs, on peut rebondir et créer une transition vers les modes de jeu qui existent aujourd'hui offline parce qu'on parle de la ligue des masters, mais il y en a d'autres. Le mode... Les autres, tu vois. Arrête, arrête, arrête. Ah frère ! Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je sais qu'il est dur. Je dois y aller. Il faut dire les choses pour avancer dans la vie. Il faut dire les choses. Non, mais tu as raison. Moi, je vais juste vous raconter une petite anecdote de papier anecdote. L'année dernière, du coup, j'ai détesté PES 2020. Ce n'est pas une nouvelle et j'avais un manque de foot. Et j'avais Football Manager que l'éditeur m'avait envoyé et que je n'avais jamais lancé. Et je l'ai lancé en avril-mai. Au début, c'était compliqué. En plus, FM, au début, tu ne comprends rien. Première partie, je ne sais pas, je fais 3-4 matchs, je supprime, c'était nul. Et je relance un truc et là, je commence à comprendre les trucs et tout. Les gars, j'ai été piqué à tel point qu'au mois d'août, on est parti en famille et j'avais mon PC portable. Des fois, ils allaient à la plage. Moi, je restais dans le bungalow avec la clean parce que je voulais absolument. Et tu vois ça, je n'arrive pas à l'avoir sur PES en Ligue des Masters. Mais je vous jure, j'étais piqué de fou. Mais c'est ça qui est différent par rapport aux anciens PES. C'est qu'avant, les anciens PES, il y avait un accompagnement sur plusieurs saisons. Là, en fait, à la fin d'une saison de PES en Ligue des Masters, c'est un reset. C'est un reset. Alors qu'à l'époque, je ne sais pas si tu t'en souviens, classement des meilleurs buteurs, classement des meilleurs passeurs, les notes des joueurs sur toute l'année. Tu vois, tu avais quand même quelque chose qui te faisait quand même continuer à... qui te permettait de relancer une nouvelle saison et de kiffer encore. Maintenant, c'est juste un reset, en fait. Saison après saison, c'est un reset à zéro. Amine, là, tu parles de la Ligue des Masters, c'est un reset, mais cette année, le jeu, ça a été un reset. Ouh ! Il cherchait la petite phrase à placer. J'appréciais à watcher. J'appréciais à... Non, mais... Carton jeu, monsieur. Kimad, on en a parlé, on en a parlé et on espère pour le mieux. Voilà, c'est pour ça. Moi, ça me dérange pas. FIFA l'ont fait aussi. Voilà. FIFA l'ont fait aussi. Voilà. Et moi, le truc où je salue Konami, c'est l'honnêteté. Les gars, cette année, c'était chaud. On passe d'une nouvelle génération, on va pas se prendre la tête. Voilà le jeu. Mise à jour. Il est à 30 balles. Machin, c'est annoncé. Vous avez l'équivalent de 30 balles d'achat in-game, donc avec les 3 000 pièces. On est désolé à l'année prochaine. FIFA, c'était 70 balles. Viens, achète, t'inquiète, le jeu, il est bien et tout. Oui, après, les gars, je suis obligé de mettre une grosse guillemet parce que là, je pense qu'il y a des membres de la Commu PES qui sont en train de sauter sur leur siège. Konami, en, je ne sais plus, 2017 ou 2018, je ne sais plus, les gars, dites-moi, ils avaient dit on va refaire la Ligue des Masters sur 3 ans. Ne vous inquiétez pas, les gars, au bout de 3 ans, les mecs qui sont à fond sur la Ligue des Masters, ils ont fait, bah non, en fait, il n'y a quoi, il n'y a rien. Il ne s'est rien passé. Amine, c'est vrai ou pas ? Non, c'est vrai. C'est vrai. Moi, je ne vais pas m'exprimer sur le sujet. Non, mais c'est pour dire qu'en qualité, elle a perdu en qualité année après année. La Ligue des Masters, c'est dommage, elle a perdu en qualité. Au-delà de ça, Amine, lis-lui, le chat. Honnêtement, pour revenir à la question « Un avenir pour l'offline dans les jeux de foot », en fait, le délire, c'est que pour avoir un avenir radieux, il faut des modes de jeu, il faut un jeu, tout simplement, qui puisse ravir les joueurs. Et aujourd'hui, vu la carence, finalement, des modes au global sur PES, moi, dans ma conception, c'est si tu bosses tes modes online avec l'arrivée d'une sorte de mode club pro, avec, tu vois, plus de compétition, avec un myclub plus élaboré, avec vraiment un côté multilégal, qui joueurs exceptionnels, c'est comme ça que PES va avoir, on va dire, cette réussite, cet impact, etc., sur la vie des joueurs, entre guillemets. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, voilà, je veux bien des modes offline et tout, c'est très bien, comme je le dis depuis tout à l'heure, mais encore une fois, on n'a pas des modes online exceptionnels pour se dire, ah bah tiens, voilà, misez sur l'offline, parce que honnêtement, les gars, et je vais vous poser une question, est-ce que si demain, on te sort une ligue des masters exceptionnelles avec un Become a Legend puisque PES, ça va être le retour du roi ? Absolument pas. Je réponds moi-même, tu vois, absolument pas, c'est faux. Ça va être cool, ça va satisfaire les joueurs offline, très bien, mais c'est pas comme ça que PES va redorer son blason. PES a besoin de mode. Est-ce qu'il ne gagnerait pas un autre marché ? Est-ce qu'il ne gagnerait pas un autre marché ? Mais si ! Mais le marché aujourd'hui, c'est surtout les jeunes qui jouent aux genoux, on va prendre de l'âge de plus en plus, après voilà, tu peux jouer jusqu'à la fin de la vie, mais au-delà de ça, l'interactivité, la création de contenu, les échanges, etc., c'est surtout le mode online. Et c'est comme ça que tu vas pas... Moi, je serais content que le jeu soit exceptionnel. Est-ce que c'est pas possible de révolutionner le offline justement pour abîmer les jeunes ? Juste économiquement. Économiquement, il y a quelqu'un qui a dit tout à l'heure dans le chat, je crois que c'est Pedrito, l'avantage, c'est que tu payes ton jeu 70 euros, tu l'as acheté 70 euros et stop. Alors que sur MyClub, tu sais pas combien te coûte ton jeu. Donc aujourd'hui, dans la situation, le modèle économique des jeux vidéo, un jeu à 70 euros, l'éditeur, il en veut pas. Que ce soit Call of Duty, que ce soit FIFA, que ce soit PES, ils veulent des micro-transactions. C'est pas la question du débat des micro-transactions. C'est qu'en fait, à gagner des parts de marché de joueurs offline, ils ne font pas d'oseille. Ça dépend. L'oseille... Mais non ! Ils sont capables d'intégrer des micro-transactions. Mais si, les gars... Non, mais non, jamais. Mais comment tu veux... Mais si ! Alors les gars... Offline, jamais. Attends, attends, attends. Tu feras jamais cracher 5 euros un mec qui joue offline. Jamais, David. Laisse-moi parler. Fortnite. Là, vous avez tous rigolé. Ah, Fortnite. Il y avait un mode offline. Sur le mode offline, il y avait des micro-transactions. Et ça m'arrête. Et je suis sûr qu'ils ont... Mais sur le mode offline, il a disparu depuis le temps parce que personne n'a acheté. Il n'y a que l'online. C'est pas parce que ça existait qu'il y a un mec qui l'a inventé un slip odorant. Tiens, Fassan, sur Touquet, tu as la micro-transaction pour l'offline. Oui, mais parce que tu peux l'utiliser online. Tu peux l'utiliser online. Touquet, il est incroyable. OK. Bon, moi, je ne joue absolument pas parce que le basket, ce n'est pas trop ma cam, mais M. Quinton nous dit le mode carrière offline de NB2K est pourtant la locomotive du jeu. Je pense que c'est un catalyseur, mais je ne pense pas que ce soit vraiment pour uniquement la carrière peut-être après. Je ne sais pas. Après, est-ce qu'on appréhende un jeu de basket qui paraît qu'un jeu de football ? Je ne suis pas assez connaisseur du jeu NB2K. Je ne sais pas si Amine, Luthor ou Ali vous jouez. Moi, j'y ai joué, moi. Je ne sais pas si c'est exactement la même chose, mais aujourd'hui, force est de constater que les jeux de football, c'est le online, c'est les modes compétitifs. Aujourd'hui, quand on te sort l'engouement du club pro avec toutes les ligues, je ressors encore le club pro de Domingo il y a quelques temps, ça crée une émulation de ouf. Tu es là, tu rigoles avec tes potes, etc. Le online, pour moi, c'est clairement l'avenir du jeu de football. Si Domingo, il fait une ligue des masters demain, il va faire des millions de vues aussi. Oui, c'est sûr. C'est le streamer. Mais rapidement, pour revenir à la question précédente que tu disais, si il y a une ligue des masters exceptionnelles, est-ce que ça peut relancer le jeu ? Monsieur Catton, te répond par rapport à ça, justement. Parce que Touquet, ce qui nous l'a fait connaître et vraiment ce qui nous a donné envie de jouer, moi, personnellement, c'était ça. C'était le mode offline. C'était le fait d'avoir son joueur lisselle incroyable et tout ça, tu vois. Et après, c'est ça. Je reprends sur ce que tu dis. Du coup, FIFA a proposé une sorte d'expérience immersive avec Alex Hunter. Est-ce que ce fut un succès ? Absolument pas, messieurs. Non, mais FIFA ! Je me rappelle qu'on en parlait quand même quand c'est sorti. Oui, mais on en parlait quand même. C'est pas une échec, on en parlait beaucoup. Oui, on en parlait, mais c'est comme ça. Ça se finit vite. Il y a des streamers qui m'ont fait en ligne. On parlait aussi des femmes dans FIFA et pourtant, on n'en parle plus, bien sûr. Non, mais ça, c'est de la politique, ça, monsieur. C'est de la politique, monsieur. C'est de la politique. C'est dérégouissant. Ouais, ça, c'est vrai. Je pense que... Regardez, les gars. En fait, le truc, c'est pas se dire auquel offline s'est claqué. Il faut trouver un équilibre, trouver des bons modes offline. Aujourd'hui, si tu veux taper fort, si tu veux que PES redore son blason, le retour du roi, du king, appelle-le comme tu veux, pour moi, encore une fois, ça ne passera pas par un mode offline aussi fantastique et exceptionnel qu'il soit. Mais si, comme dit Luthor, si comme dit Luthor, écoute, si comme dit Luthor, par exemple, Become a Legend, incroyable. Vraiment, genre, tu l'as dit, genre, il est incroyable et comme dit Luthor, ça fait une passerelle entre le offline et le online. Tu vois ce que je veux dire, genre, ton personnage Become a Legend, en étant offline, tu le rends incroyable, frérot, tu te moques de mon accent anglais, non ? Bref, tu vois, tu le rends incroyable et tu as la possibilité de l'utiliser dans MyClub. Est-ce que ça ne te pousserait pas, justement, à pratiquer du offline ? On va dire, toi, tu crées, il met Idekun sur Become a Legend, tu le rends incroyable en skills que tu veux et tout. Après, on te dit, écoutez, monsieur, maintenant qu'il a 99, que tu l'as rendu comme tu voulais, on te l'intègre dans MyClub. Ça t'intéresse ? C'est une superbe idée, mais en fait, je vais juste moi je suis dit sur le truc. Non, non, l'idée est bonne. Vas-y, je reprends bien. C'est vite fait à lire, après je te laisse. Vas-y, vas-y. C'est juste pour dire que je suis d'accord avec ça, créer une passerelle, pourquoi pas, mais aujourd'hui, avec les modes online qu'on a à l'heure actuelle, je pense qu'il y a énormément de travail et d'évolution à apporter tout d'abord trouver un équilibre pour MyClub pour donner plus envie aux joueurs. Le mode sélection aléatoire, là, il est offline. Qui joue au mode sélection aléatoire à part quand il y a ton cousin ou le fils de la voisine ? Personne. Il y a personne qui le supprime. Alors, attends, tu le mets online, ce mode-là, il cartonne. Il cartonne ? Je te dis qu'il cartonne parce que là, il est d'or sur le coin. C'est draft. C'est draft, c'est ça, c'est la draft sur... Ouais, il y a un truc que tu m'es... Vas-y, Ali, parce qu'après, je suis assez d'accord enfin, de toute façon, avec Imad, mais je dirais plus, en fait, bien sûr, Amine, que si on peut avoir un mode offline incroyable, un mode online incroyable, et que la passerelle, elle soit là, bien sûr, dans ces cas-là, bien sûr. Mais par contre, aujourd'hui, quand on dit... Là, clairement, c'est dire on privilégie quoi ? Le online ou le offline ? Quelle est la priorité ? Et je pense que ça peut être qu'un cercle vertueux que le online cartonne, ça ramène du monde et bien entendu, c'est comme ça que ça passe à New York. Mais moi, ça m'étonne parce que d'habitude, Ali et Imad, d'habitude, vous êtes intelligents et là, je ne comprends pas parce que, en fait... Développe, lui, t'en, développe. Vas-y, développe, développe. On va voir l'intelligence. Attends, Imad, laisse voir l'intelligence. Vous allez voir l'intelligence, les gars. Après, j'espère que ça va... On va voir la lumière. Je vais essayer de parler doucement pour que vous ayez le temps de... En fait, toi, je suis mort. vous vous dites et bien FIFA, en fait, il est à quatre galaxies de nous online. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire, nous ? Ça ne marche pas depuis dix ans. On va continuer. On va essayer de se battre sur le online alors que ça ne marche pas. Moi, du coup, je me dis... C'est ridicule ce que tu dis. Attends, je peux finir. Je peux finir. C'est comme si je... Non, attends, attends, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Excuse-moi, vas-y. Et du coup, est-ce que plutôt... On ne pourrait pas se dire, ça ne marche pas depuis des années. Est-ce que nous, on ne pourrait pas tirer notre épingle du jeu justement avec un offline très fort, très, très fort, qui attirerait du monde, qui aime le offline et qui pourrait donner envie de découvrir PES ? On n'arrive pas à combattre FIFA. Mais ce que tu es en train de dire ? Vas-y, Imad, ça me met. Tout simplement, ce que tu es en train de me dire, c'est Peugeot, ils se disent, Mercedes, ils font des voitures de ouf, mais on se concentre sur les rollers. Ben non, c'est Peugeot, ils voient Ferrari, champion de la Formule 1. Ils ne se disent pas, je vais créer une écurie de Formule 1. Ben non, ils se disent, je vais créer une belle voiture familiale. La BX, elle était très bien, la BX, monsieur. On te dit, on vous dit les mecs, dans cette ville, j'ouvre un restaurant. Tout le monde, il n'y a aucun vegan, aucun végétarien, d'accord ? Je me dis, putain, merde, ce mec-là, il veut ouvrir le resto, il fait des steaks incroyables, il est tellement chaud, que moi, je vais aller ouvrir autre chose, je vais, je ne sais pas, des graines de césar, je vais ouvrir autre chose. ce qui plaît aux joueurs, bon sang. On ne va pas à chaque fois se trouver, deux minutes, on ne va pas se trouver des excuses, et à chaque fois, détournez les choses, lutteant. Ça veut dire qu'en fait, on se soumet, on boujokait. Ben oui, oui ! Ça veut dire, on abandonne le jeu de foot. Mais non ! Mais n'importe quoi, les gars ! On peut dire qu'aujourd'hui, PES a encore, PES peut faire beaucoup mieux dans ses modes online avant d'abandonner quoi que ce soit. Mais je n'ai pas dit d'abandonner ! Oui, vas-y, tu as dit oui, depuis 10 ans, PES, on n'y arrive pas. Mais c'est quoi ? On n'arrive pas à faire quoi ? Ben, simplement à remettre le mode compétition en ligne, simplement à mettre un marché de transfert sur Minecraft, simplement à mettre sélection à l'apport, ce sont des choses minimes. On ne peut pas abandonner le combat de l'online, et je suis désolé encore une fois, l'online, c'est aujourd'hui ce qui attise le plus l'envie des joueurs, on va dire, pour moi en majorité. Aujourd'hui, on ne peut pas dire avec l'offline, demain, on va aller faire des live, on va aller créer des contenus, on va donner envie, je fais quoi offline ? J'ai envie de jouer avec Cali, je fais quoi ? Je vais venir de Montigny jusqu'à Argenteuil, je ne peux pas frérot. J'ai un petit restaurant de burger, tu es avec mon père, nous avons un petit restaurant de burger. Il y a McDonald's et Burger King qui viennent de chaque côté. Michel, on va faire mieux que... Ben non, on va dire, on va transformer à faire des tacos. Les gens, s'ils ne veulent pas de barrières... On a déjà fait mieux que frérot, mais non, on n'a pas fait mieux que ! Il n'y a plus personne dans notre restaurant, il n'y a plus personne dans notre restaurant. Ça a marché quand il n'y avait personne dans le quartier. Du coup, Ali, ce qui va se passer, frérot, Ali, c'est que Luthor il va nous dire que demain, FIFA va sortir encore de mes en mode offline et en fait, on va abandonner le offline de la online et on va faire du FM, on va faire du SIM. On ne va faire que du menu modifier. Je n'ai pas dit ça ! Oh non, vous ! Non, non. Non, mais je crois que vous travestissez mes parents. Amine, viens m'aider s'il te plaît. Non, je crois que vous êtes mal compris en fait, tout simplement en fait, parce que Luthor, ce qu'il dit, ce qu'il dit en fait, lui, c'est que si FIFA a un marché, ça serait mieux que pour PES de se concentrer sur un autre marché. C'est ça qu'il dit en fait. En mode genre, par exemple, si FIFA a le online, est-ce que ce n'est pas mieux pour PES de vraiment cartonner sur le offline pour justement attirer les mondes qui préfèrent le offline ? Non, mais en termes économiques et en termes de stratégie, en fait, tu l'as dit, il y a McDo, machin, ils font de la bouffe. Tu n'as pas commencé à couper du bois en fait. Mais ce n'est pas ça ! Faire des tacos ! Pas qu'on peut faire des tacos ! Tu parles de tacos ! L'exemple, il est nul ! Non, l'exemple, il est nul ! Quand tu parles d'offline, en fait, bah, ça va... Même ceux qui kiffent l'offline, ça va être bénéfique pour eux que le jeu cartonne sur une base d'online parce que ça va apporter du monde. Aujourd'hui, sur 100 millions d'utilisateurs online, il y a peut-être 1 million ou 2 millions d'utilisateurs offline. C'est faux ! Donc forcément, tu ne peux pas te focaliser et même si ce sont 10 millions, tu ne peux pas te focaliser sur les utilisateurs offline. C'est faux ! Tu peux leur faire des mods bons, etc., mais si on parle d'un choix à faire entre les deux et même PacJu était d'accord, alors que c'est un grand joueur de... C'est un putain de cogneur du mode offline, il sait très bien que s'il veut que son jeu soit amélioré, etc., et qu'il y a encore plus de monde sur l'offline, ça passe par du jeu online. Et ce n'est pas en focalisant sur l'offline, en fait, tu vas perdre tous tes joueurs online et ton jeu, il va mourir tout simplement. C'est ça. La devanture, en fait, de chaque jeu de sport, ça doit être du online. C'est-à-dire la vitrine, en fait, ça doit être une pub en mode online, vous pouvez faire ça, ça, ça. Et après, quand tu rentres dans le magasin, là, tu dois trouver du contenu offline qui t'intéresse, des trucs que vous. Ce n'est pas du tout l'offline. Non, Football Manager, par contre, attention, c'est une exception parce que Football Manager, très sincèrement, tu prends ton pied et c'est vraiment un jeu de gestion. en fait, c'est autre chose. Parce que vous vous pensez que 99% des joueurs jouent online. Sauf que c'est faux. Tous les sondages le montrent, c'est à peu près du 50-50. Donc, ça veut dire que ben oui, Ali, tu as beau faire tes petits yeux comme ça, c'est la vérité. C'est la vérité. De 50-50 de quoi ? Ouais, mais après, je ne crois pas. Moi, je n'y crois pas, je te dis honnêtement. Parce que déjà, quel est ton panel et quel est aussi ton facteur d'indication, c'est-à-dire tes métriques, c'est quoi ? Et on sait qu'il y a énormément de personnes entre guillemets pas âgées mais d'un certain âge sur PES. On sait que notre commun est beaucoup moins présente aujourd'hui. Le plus gros influenceur est vu sur YouTube, ce n'est pas ouf, sur Twitter, sur les réseaux sociaux. Du coup, quand tu lances sur ces mêmes plateformes un sondage, évidemment que ce sondage sera biaisé par des grandes variables. Ce n'est pas possible. Mais bien sûr, mais pour accentuer ce que dirait Med, il a 100% raison parce que la base du sondage, elle n'est pas bonne parce que le nombre de joueurs n'est pas important. C'est-à-dire que... Mais tu as dit en plus aussi. C'est représentatif. Bien sûr. Non, mais non, ce n'est pas représentatif du tout, frérot. C'est absolument pas. Mais si tu n'as que 100... Mais non ! Si tu n'as que 100 viewers... C'est mieux d'avoir... Écoute, écoute, écoute. C'est mieux d'avoir 1 million de joueurs et en avoir 100 000 qui font du offline et avoir un pourcentage de merde plutôt qu'avoir 10 000 viewers et avoir du 7 000, tu vois ce que je veux dire ? Ce n'est absolument pas représentatif. Donc bien sûr que quand tu vas faire un sondage sur PES, le jeu qui n'est vraiment pas beaucoup médiatisé, tu vas avoir du 50-50. Mais c'est là où c'est vraiment trompeur. 100% trompeur. Je ne suis pas sûr. Moi, pour ça, je suis... Ah, moi, c'est sûr. Vous oubliez plein de pays qu'ont pas de co. Vous oubliez plein de régions qu'ont pas de co. Ah oui ! Ça y est. Pourquoi ça y est ? Accroche à la branche, là. Non, non, non. Et les gens qui meurent de faim. La fibre même bled et tout, mais non, c'est rodant. Franchement, je te jure, c'est fini, ça. Non, non, en vrai, je te jure, le online, c'est super important. Tu sais, Alex, il me fait penser à un truc. Il y a quelques années, je crois, il y a 2-3 ans, je suis quand même beaucoup tout ce qui est jeux vidéo. Ça disait, ça commençait à dire, ouais, dans quelques années, il n'y aura plus aucun jeu offline. Les AAA seront plus offline. Et qu'est-ce qu'on voit ? Les plus gros cartons, ça a été quoi ? Last of Us 2. Que des jeux offline ! Oui ! C'est des jeux d'aventure ! C'est pas du football ! C'est des jeux d'aventure ! Mais bien sûr, mais c'est pas pareil, frérot. Mais non, c'est des jeux d'aventure. Demon's Soul, Dying Light, Resident Evil, Last of Us. Vous, c'est pas une fourchette ! Tous les jeux d'aventure... Ou t'as un accompagnement ? Non, mais justement, t'as un accompagnement du début à la fin de l'histoire. C'est-à-dire qu'une fois que le jeu, tu l'as fini, généralement, tu passes à autre chose. Tu vois ? Le offline de PES, c'est un reset après chaque saison, donc tu passes facilement à autre chose aussi. Donc c'est vraiment, pour le coup, je te jure frérot, c'est vraiment pas comparable. Je suis désolé, mais là... Aujourd'hui, regarde, je vais reprendre tout par rapport aux paramètres. Parce que M. Quinton, sondage de Durandil, 1000 votants, un peu plus de 1000 votants, 50% en fly. Mais juste, je ne dis pas le contraire. Quelle est la communauté de Durandil ? La communauté, en fait, PES, elle est, entre guillemets, un peu vieillotte, M. Quinton. Et je reprends aussi par rapport à Supersteden. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est déjà 1000 à l'échelle, entre guillemets, des sondages qu'on peut faire sur les réseaux sociaux. Encore une fois, c'est le... C'est rien. Et le truc, c'est qu'aujourd'hui... C'est le sondage de Durandil. Les mecs, OK, il y a beaucoup de joueurs offline sur PES, évidemment. Tu vois, et j'en connais, j'ai des très bons potes qui ne sont que offline. Ah oui, tu es abstraïquant, c'est évident. Je ne suis pas raciste, j'ai un pot de l'heure, c'est ça. Sur PES, aujourd'hui, mesure l'impact, pour recentrer un peu le débat, mesure l'impact d'une nouvelle annonce d'un mode online, je ne sais pas, tu remets la compétition en ligne avec des ajouts de ouf ou tu remets un MyClub avec des ajouts de ouf, encore mieux. Tu gagnes le pro et compare à ça avec une refonte totale du Nick des Masters, avec de nouvelles quets scènes et des nouveaux éléments. Mais pour moi, c'est incomparable parce qu'aujourd'hui, les gens... Ah oui ? Et FIFA Street, et FIFA Street, et FIFA Street, sur Allo 3 qu'on était avec Sofiane, ça avait fait un buzz de ouf. Il est où l'online ? Ça a fait un buzz. Merci beaucoup pour ton emploi de ce temps du passé. Non, 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 déjà, quand on a un t-shirt de but bizarre, je ne te permets pas de m'en parler comme ça. Aujourd'hui, les mecs jouent à fut. Les mecs jouent à club pro. Les joueurs comme ça, c'est pas le contraire. La compétition prime. Va faire un live FIFA Street. Va faire un live FIFA Street. Vous allez être deux. Il y a un sondage FIFA. Mais c'est pas parce que ça marche pas en live que c'est pas bien. Mais votant. Ça veut dire que ça ne vend pas. On parle de succès d'un jeu vidéo. Personne joue à votant, frérot. Tu fais un sondage FIFA, tu vas avoir 10 000 votants et tu auras autant de joueurs qui jouent offline. Il dit tu vas faire une annonce, il s'en fout, et là, je lui dis un truc. Ah bah non, c'est un effet d'annonce. Mais c'est ce que tu viens de dire. Non mais, juste pour répondre à Fatal, on l'a déjà dit en fait. Oui, l'online et l'offline sont complémentaires. Mais par contre, s'il y a un choix à faire, il faut le faire. On parle surtout du choix. Dans un monde idéal, on doit le faire. Juste pour revenir aussi sur le sondage de Durandil. Durandil, maintenant, je connais la communauté et c'est quelqu'un dont je respecte le travail. Mais juste pour dire que son sondage, malheureusement, il n'est pas représentatif parce que c'est sa communauté qui a voté. Sa communauté, c'est une communauté qui kiffe les modes, etc. Donc forcément, c'est du 50-50. Et même là-dessus, c'est du 50-50. Mais tu prends ta communauté, Luthor, où tu prends un sondage PES, Konami. Un sondage Konami. Là, ce serait en présentation. Je te jure que c'était pareil. C'est là, tu te trompes. Je te crois. Je te crois. Je le crois. Mais je te crois 100% quand tu dis que c'est pareil, Luthor, mais parce que le online est dégueulasse sur PES. Donc ça joue énormément. Donc les joueurs, ils kiffent le jeu par fanatisme, mais bon, c'est quand même un peu poussé. Ils achètent le jeu. Ça fait deux fois. Non, mais c'est vrai, ils achètent le jeu parce qu'ils kiffent Konami, ils kiffent le fait que ce soit PES, ils sont IP chaque année. Donc ils achètent le jeu et au final, ils se retrouvent sur du offline parce que le online, il n'y a rien à faire. Mais ça ne veut pas dire pour autant que s'il y a plus de joueurs offline, que le Konami doit se pencher sur le offline. Non, ils doivent justement se pencher sur le online pour attirer plus de monde. Parce que là, la communauté, elle n'évolue pas. On est le même nombre de personnes. On va revenir l'année prochaine. S'il faut, on aura gagné 50 viewers. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un problème. Le but, c'est quand même que la communauté puisse augmenter. Honnêtement, moi, quand je vois des nouvelles têtes dans la communauté, je suis trop content qu'ils soient en création pour vivre, de joueurs ou pas parce qu'on peut interagir, on peut échanger, voir des nouvelles têtes, etc. Et ça passe aussi par ces modes-là. Franchement, les gars, la définition du offline, c'est quoi ? T'es chez toi, tu es juste dans ton coin. Là, quand tu joues en online, tu peux créer énormément de contenu et tu peux t'amuser avec tes amis, rencontrer des gens, etc. Tu peux faire énormément de choses. Là, t'es limité. Là, ton monde, c'est les bisounours, se rencontrer des gens. La plupart, c'est pour s'insulter par message interpellé. c'est hiver. Je vais juste prendre l'exemple de kit que j'ai connus à la fin d'un match où ils m'avaient battu, d'ailleurs. C'était hyper bienveillant. Après, t'as des conforts. Vous deux, vous êtes des étés autour. Au-delà de ça, par exemple, si le online est bien et que par exemple, un de vous est invité chez BN Sport, son message sera beaucoup plus communicatif s'il dit sur le online, ils ont ajouté ça, 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 ou plutôt que j'ai fini ma ligue des masters, c'était trop bien. Ça ne va attirer personne. tu forces. Il s'est perturbé le cerveau, je suis déçu. Depuis le début, je dis que ça passe par l'online. Je ne suis pas d'accord avec toi, Luther, sur le fait que tu dises si ça ne fait pas de vue, on s'en fout. Mais non, en fait. Aujourd'hui, aujourd'hui, ne serait-ce que la hype sur Twitch peut te faire avoir un meilleur jeu l'année d'après, en fait. Mais bien sûr. tu les vantes, donner de l'intérêt aux gens par rapport aux gens. Attends, elle est où la hype sur le online PS ? Amine, laisse-moi le... Elle est où la hype sur le online PS ? Parce que là, vous comparez offline 10 viewers à online 100 viewers. 100 viewers, surtout, c'est rien, c'est zéro. Mais attends, attends, là, tu parles de la hype actuellement. Mais en fait, là, ce qu'on est en train de dire, c'est là où, en fait, ça m'étonne que tu... Il y a un point de rupture, là. C'est qu'en fait, on parle de ce qu'il faut faire pour l'année prochaine. Je ne dis pas que c'est parce que tu fais un bon mode online l'année prochaine que tu vas faire des streams à 3000 personnes. Je dis juste qu'en fait, ça passe par le online, ça passe par un meilleur jeu, une meilleure expérience online pour attirer des gens, pour que le stream devienne intéressant et pour que de plus en plus de gens font la passerelle. FIFA, il n'a pas volé la vedette à PES en un an. Ça a pris 2, 3 ans, 4 ans et ensuite, il a complètement éteint. C'est pas... En termes commerciales, il a complètement éteint. Et bien, PES, joueurs de plus en plus nombreux et ensuite, forcément, améliorer le offline pour garder certains et continuellement améliorer le online. Mais s'il y a un pari à faire et si demain, il devait me sortir un jeu de foot, en fait, je pense qu'il faut le voir comme ça. Si demain, ils doivent sortir un PES et ils te disent que tu choisis, c'est soit PES online ou soit PES offline. Choisis l'un des deux. Non, mais c'est pas ça. C'est pas ce qu'on dit. C'est pas ce qu'on dit. C'est pas ce qu'on dit. Non, moi, je comprends tous les points de vue. Moi, très sincèrement, je comprends tous les points de vue. Luthor, je comprends le tien où tu dis que le offline, c'est pas à négliger parce qu'il y a une commu dessus et t'as 100% raison. Mais là, il y a un avenir sur le offline. Est-ce que c'est le principal ? Non, d'accord, mais il y a un avenir. On est d'accord. C'est ce qu'on dit depuis le début. Il y a un avenir important. On dit, voilà, mais c'est pas le principal. Mais ça, c'est ce qu'on dit depuis le début, Luthor. C'est pour ça qu'on s'est tous un petit peu mal compris. C'est que ce n'est pas l'aspect principal du jeu. Le principal doit rester le online pour attirer les joueurs, pour que les joueurs fassent des microtransactions qui permettront justement d'améliorer tous les serveurs, d'améliorer, d'exploiter un petit peu plus les modes de jeu grâce à l'argent et tout ça. Et là, le jeu redeviendra vraiment une dinguerie. Et là, on pourra l'appeler The King is Back ou je ne sais pas quoi, El Rey ou... Et quand tu regardes sur YouTube, là, c'est sur YouTube. Les vidéos PES qui font le plus de vues, il n'y a pas que du online. Il y a même du mobile. Et mobile, ce n'est pas online. Oui, mais bien sûr. C'est quoi ? C'est anglophone. J'ai mis tout. Monde. Il y a Barcelone, Juventus, FIFA 21, PS5, Ultimate Carrière, 1,8 million de vues. Il y a 6 mois. C'est du offline. Il y a du offline. Pour ne pas croire que... Peut-être que c'est nous qui n'arrivons pas à faire un truc à intéresser les gens. Mais il y a des vidéos qui cartonnent de malades et il y a des vidéos aux lutteurs qui cartonnent de malades. Et vraiment, c'est incroyable. Je n'arrive pas à croire comment ils font autant de vues. C'est juste des simulations. C'est-à-dire qu'avant les gros matchs, il va écrire Bagnard Dominique VS Dortmund. Simulation match IA Legend. Et il va record le match et il va balancer ça sur YouTube. Et la vidéo, elle va faire peut-être 50 000, 60 000 vues. C'est fou. Il y a même des trucs comme ça. Mais nous, ce qu'on dit, c'est que ceux qui payent, c'est des joueurs online. Ceux qui veulent... C'est les compétiteurs qui payent. C'est les compétiteurs qui ramènent de l'oseille. Et c'est grâce à ça. Hein ? Il n'y a pas que ça. Parce que cet aspect-là, en fait, c'est dire, voilà, bon, je suis d'accord d'un point de vue peut-être de l'éthiqueur, mais je pense qu'il y a ce qu'il faut, entre guillemets. Mais au-delà de ça, il n'y a pas que cet aspect de thune, en fait. C'est tout simplement, moi, je prends mon exemple personnel, c'est-à-dire que j'ai envie de jouer avec mes amis. Demain, Ali m'appelle, je n'ai pas envie d'aller chez lui, tu disais le contraire il y a quelques semaines. Ça s'entend. Tu disais le contraire il y a quelques semaines, que le mieux, c'était le offline et notamment sur les compétitions, que l'ambiance offline n'est pas la même. Mais toi, mais qu'est-ce que tu as fait avec toi à voir cette émission ? Ah ! Monsieur est démasqué, Bulbuzard ! Il est démasqué, Bulbuzard ! Ça fait partie. Ça en fait partie. Évidemment, dans les compétitions, mais non, moi, je ne suis pas en train de te dire qu'on va faire qu'un, j'ai un online. Toi, tu veux supprimer l'offline. C'est ça que tu veux. Non ! On parle de priorité ! Raciste ! Raciste ! On a dit les apéros pas le mardi, putain. Raciste, les deux. On parle de priorité. On parle juste de priorité, Luton. Non, c'est pas cool pour moi de supprimer l'offline parce que c'est sur le mode de jeu que je passe le plus de temps. Non, on dit juste que la priorité, ça doit être l'online. La vitrine du magasin PES, c'est pas le débat. C'est pas ça le débat. Mais si c'est ça le débat depuis tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un offline ? Non, oui, ça je sais, c'est la question globale. On a dérivé un petit peu sur ça parce que... J'aimerais bien du coup entendre juste la réponse Imad et Ali. Est-ce qu'il y a un... Juste oui ou non ? Est-ce que pour vous, il y a un avenir pour le offline dans les jeux de foot ? Tu... Moi, oui. Tu commences à demander mais je dis oui. Toi, je sais, tu sais, mais eux... Moi, je dis un petit oui mais. C'est un non. Un petit oui avec un grand mais. T'as vu, Amine ? C'est un non. Non, mais je sais, mais ça se voit sur la tête que c'est des compétiteurs et il est tort. Ça se voit sur Nougat qu'on veut être un petit petit et jouer de l'autre côté. Mais il est mal que ça se voit que c'est un compétiteur. Ça se voit qu'il a envie de tribuler tout le temps. Il a envie de tribuler tout le temps. Et pareil pour toi aussi. Ça se voit que t'es compétiteur. Mais si, ça se voit sur nous, les gars. Ça se voit. Vas-y, vas-y, lance PS2 vs2 là. vas-y. Vas-y, je suis en train. Non, mais les gars, les gars, il n'y a pas de... Ali, ça se voit aussi que t'es compétiteur. On ne peut pas être manichéen, tu vois, Luthor, te dire oui ou non. Tu sais, bien sûr qu'il a raison, Ali, de dire mais moi, tu as un avenir pour le off-line dans les jeux de foot. Oui, il y a un avenir clairement pour le off-line sur les jeux de foot. Parce qu'en fait, pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui s'amusent encore une fois. L'émotion de base, la volonté de base des joueurs, c'est jouer par définition et c'est s'amuser. Il y a des joueurs entre guillemets qui s'éclatent off-line. Il faut continuer à les satisfaire en développant ce mode-là. Mais maintenant, je pense qu'il faut quand même que la priorité soit le online au vu des carences de PES actuellement et surtout au vu du marché et des volontés actuelles des joueurs. Aujourd'hui, peu importe que vous me dites, vous allez me dire les sondages ou quoi. Non, je pense que les joueurs ont envie d'être dans ce mode multijoueur, etc. Est-ce que sur le public, il y a plus de mecs qui font des campagnes ou qui s'amusent entre potes dans les mêlées générales ou quoi, des matchs à mort ? Je pense, moi, à titre personnel, que les mecs ont plus envie de s'éclater avec d'autres amis ou d'autres joueurs. En tout cas, ce débat aura permis de lever des masses et j'espère que la communauté PES se rend compte de ces deux personnes. Le pire dans tout ça, c'est que tu es d'accord avec nous. C'est juste que la façon dont ça s'est passé, le débat, mais je vous jure que moi, j'ai entendu un petit peu vos avis à tous les trois et on se rejoint tous. Tu l'as dit tout à l'heure, c'est sorti de ta bouche aussi du tort. Est-ce que ça doit être la priorité, le offline ? T'as dit non. C'est sorti de ta bouche tout à l'heure et c'est ce que dit aussi Ali et Ahmed. La priorité, ça ne doit pas être l'offline, ça doit être le online. Ça, c'est la vérité. J'ai quand même dit que si vraiment ils mettaient le paquet et qu'ils nous faisaient un truc lourd, ça ne me dérangerait pas. D'ailleurs, en fait, le pire, c'est ce qu'ils avaient dit. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Les gars, ils avaient dit pendant trois ans, on refait la Ligue des Masters, vous allez avoir un truc lourd. Et en attendant, ils avaient dit, sous-entendu, on met un peu de côté le reste, on est d'accord. Sauf qu'ils n'ont rien fait et ils ont quand même mis de côté le reste. Moi, ça peut relancer quelques ventes, mais ce n'est pas ça qui va concurrencer FIFA. Mais on ne concurrencera pas FIFA, c'est ça que vous ne comprenez pas. Ah, ben voilà. À la base, le troll, il était à nous. Mais pourquoi, à la base, le troll, il était à nous. Pourquoi ça ne pourrait pas revenir ? Ton manque d'ambition, Luthor, Ah, non, non, non. Attends, parce que là. Luthor, 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 frérot. Luthor, deux secondes. Si, si on fait un online, c'est une dinguerie et que justement, non mais bien sûr, tu as raison de montrer ces chiffres parce qu'ils sont incroyables, mais si on fait un online et c'est une dinguerie et que les joueurs n'ont pas besoin de payer 10 000 euros pour avoir 11 légendes, mais ça peut largement concurrencer FIFA. Amis, Amis, regarde la gueule de ton trône. Regarde la gueule de ton trône. PES en bleu, il y a une seule fois où il était au-dessus. C'est ici. Le trône, il n'y a jamais eu de trône. Ça, c'est dans la tête des joueurs PES. Il n'y a jamais eu de trône. Vous croyez qu'il y avait avant 2006 ? Tu commences en 2006 ? Il n'y avait pas d'argent avant 2006, les gars. C'était... Ils avaient de l'oseille, frère. Ils ont toujours eu de l'oseille. Ils ont toujours fait 10 000 jeux. Moi, je veux que tu montres avant 2006, frère. Montre avant 2006. Je ne sais pas. Tu me dis ça. Vous êtes un vulnéaire Zemmour, monsieur. Monsieur, vous êtes le Zemmour de PES. Voilà, mais après, si on part du principe qu'on concurrencera jamais, laisse tomber. C'est comme quand tu as dit ton exemple du McDo et du Quick, dans ces cas-là, tu ne fais même plus des tacos. Tu t'arrêtes. Tu mets la clé. Parce que tu gagnes quand même bien ta vie. Tu gagnes quand même bien ta vie. Mais ce n'est pas suffisant. C'est les microtransactions qui font vivre maintenant, aujourd'hui, frérot. Mais attends, mais moi, franchement, vous croyez... Attends, juste un petit tour de table. Imad, Amine et Ali, vous croyez vraiment, mais vraiment, là, c'est vraiment, vous croyez que PES peut passer devant FIFA ? Pour vous ? Oui. Moi, j'y crois. Moi, j'y crois. Mais ça passe aussi. Mais Luthor, non, Luthor, mais Luthor, Luthor, non, mais Luthor, frérot, juste un truc aussi. Vous êtes des rêveurs. Mais pourquoi, mais pourquoi, ça ne concurrencera jamais FIFA ? Pourquoi ? Parce que les streamers FIFA, même avec les défauts du jeu, ils sont là toute l'année, ils y jouent. Et nous, on ne fait rien de notre côté aussi. On critique le jeu, et là, tu vas passer sous toi. Non. C'est la vérité. Mais Bruce, c'est le mec qui critique le plus FIFA. Mais Bruce Ganex, c'est le mec qui critique le plus FIFA sur la saison. Mais pourtant, chaque soir, il est dessus. Chaque soir, il est dessus. Chaque soir, il est dessus. Il fait des drafts, il fait des fûts, il montre à tout le monde. Braque aussi, il a cassé ses quatre manettes, mais il est encore dessus. Mais nous, on fait quoi ? Nous, on n'exploite pas. On a une communication merdique. Je suis désolé du temps, mais ça me déritait. Ah oui, je ne suis pas d'accord. On joue pas. Avec là, il y a beaucoup de crainte. Attends, je vais parler de moi. J'ai fait des lèvres tous les lundis, tous les jeudis sur MyClub. Franchement. Excuse-moi. Excuse-moi. Alors, je suis désolé de t'avoir mis dans la lune. Je suis désolé. Attends, mais sauf que là, je n'en fais plus. J'ai fait le tour. Sur FIFA, ils ont encore des choses à faire. Même Ali, il n'en peut plus. Ali, il dit la vérité. Mais Ali, d'ailleurs... Luther, on est d'accord là-dessus, être streamer sur PES, c'est la chose la plus compliquée. Il a fait énormément de contenu. Il en fait quand même beaucoup moins là parce qu'on n'a plus rien à faire. Mais t'imagines quand tu prends FIFA intrinsèquement. C'est-à-dire que toi, tu débarques sur Terre et on t'explique c'est quoi FIFA. On te dit, bon, mais par contre, sur FIFA, frérot, il faut que tu aies 10 000 euros pour avoir ton équipe de rêve. T'imagines ? Et les mecs, quand même, ils continuent à faire une audience de malades. Ce n'est pas à la portée de tout le monde d'avoir autant d'oseille et de se bâtir l'équipe de rêve. Alors que là, d'un autre côté, on te dit, mais PES, par contre, MyClub, c'est beaucoup moins cher, c'est beaucoup plus facile, mais tu peux avoir ton équipe de rêve au bout de deux semaines. Pourquoi on lâche ? On ne va pas revenir au débat de MyClub. On ne va même pas revenir sur le débat de MyClub. L'audience, il la font sur quoi ? Il la font sur FUT ou sur le mode carrière ? Il la font sur FUT. Il la font sur FUT. Mais les streamers ne le lâchent rien. C'est ça qui... Nous, on est trop réfléchi. Parce qu'après, il y a de l'oseille. On ne va pas se mentir. Il y a aussi... Bruce, tu lui dis, demain, on passe sur PES, tu peux doubler ton salaire et viens. Il faut dire la vérité. Et les gens vont suivre. Et les gens vont suivre. C'est possible. Il est déjà presque 20 heures. C'est déjà... Ah, c'est pas possible. Ah, moi, c'est un plaisir. Konami pourrait faire des opérations marketing à très grande échelle et faire un truc comme ça, ramener des têtes d'affiches. Moi, attention, qu'on soit bien clair. J'espère vraiment que PES repasse devant. Sinon, j'aurais arrêté PES depuis bien longtemps. Je ne suis pas non plus majeur. Mais j'y crois pas. Tu l'as dit tout à l'heure, Luthor. Tu l'as dit tout à l'heure. Tu l'as dit, si Domingo, demain, il fait une Ligue des Masters, il va avoir 17 000 joueurs. Et je suis sûr que dans les 17 000 joueurs, tu en auras au moins 1 000 ou 1 500 qui vont lancer une Ligue des Masters. Parce qu'il va redonner le goût, l'envie. Et bien, justement, mais c'est à nous aussi, frère. Moi, je ne le mets pas dans l'eau parce que... Mais, hein ? Pourquoi il ne le fait pas ? Qui, Domingo ? Ouais. Mais parce que pour l'instant, le jeu, il a une image ringarde. Il a une image ringarde. En fait, les gars, c'est ça. En fait, le délire, on dit tous plus ou moins la même chose. C'est-à-dire, par rapport au mode, communication, tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, le fait est que PES est à des années-lumière de FIFA à mon grand désarroi, je vais dire. Aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on a des carences in-game, dans le jeu, en dehors du jeu et surtout dans l'aventure qu'on propose aux joueurs. Aujourd'hui, encore une fois, l'espérance de vie d'un PES, elle est de quelques semaines pour un jeu de football, c'est assez affolant. Aujourd'hui, les joueurs offline ne trouvent pas leur compte dans PES. Les joueurs online ne trouvent également pas leur compte sur PES. Aujourd'hui, il n'y a pas de live, beaucoup de live, beaucoup de visibilité sur PES. Il y a énormément de carences. Et Luther, pour revenir à ce que tu dis, bien évidemment, que pour l'instant, PES a des années-lumières de FIFA. Pourquoi le mec, tu disais à mine, tu vas lui proposer FIFA ou quoi, ou PES, il va aller sur FIFA ou je sais. Parce qu'aujourd'hui, FIFA, tu lances ton jeu, on te donne à manger, comme je dis à chaque fois, tu as énormément de choses, tu vois. Mais au-delà de l'aspect de payer, tu vois, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as envie de t'amuser. On parle d'amusement. Je ne te dis pas d'aller dans les modes, je ne te dis pas dans les modes PC. On joue à quoi, les gars, depuis une petite fois ? On fait quoi pour s'amuser ? Moi, je pense, honnêtement, Luther, pour répondre à ta question, parce que je n'y ai pas répondu, moi, je crois au cycle. Tu vois, je pense que dans la vie, il y a des cycles, c'est comme ça. Ça, tout doit changer. Aujourd'hui, on a une situation qui est catastrophique au niveau de FIFA, pas en termes de vente, parce qu'aujourd'hui, c'est la référence qu'on se dise clairement, mais il y a quand même une sorte de cataclysme dans l'image de la FIFA depuis des années. La note sur jeuxvideo.com, par exemple, et sur certains sites, des joueurs, elle est de 4, 5 sur 20. Les joueurs critiquent le jeu, etc. Et malgré ça, ils y jouent. C'est parce que finalement, les gens, ils sont, ça y est, ça fait partie de la culture populaire. Et aujourd'hui, PES, le problème, ce n'est pas que PES, entre guillemets, les gens, ils se disent, vas-y, ça a se bine, c'est ringard, etc. uniquement parce qu'ils ont encore, attends, uniquement parce qu'ils ont encore cette idée-là, mais non, c'est parce que le mec, il se dit quoi ? Il n'y a pas que des mauvais gars, le mec, il teste PES, qu'est-ce qu'il fait ? Menu gris, musique bizarre. Pour aller dans le mot de grec, ils ne comprennent pas ce qui se passe aujourd'hui. Remettons le fun et le kiff au centre des débats. Proposons aux joueurs de s'amuser avec un jeu de sport qu'ils aiment, c'est-à-dire le football. Aujourd'hui, tu sors, Luthor, un mode incroyable, online, j'insiste bien, incroyable sur PES. Je vous promets que PES peut mettre à l'amende FIFA. Vous pouvez clipper, j'en suis sûr et certain. Non, mais je suis d'accord. Mais il a rétrodisé tout seul. Mais il a rétrodisé. Un mode, un seul mode. Non, je ne me contredis pas. Franchement, je fais toujours très attention à ce que je dis au mot que j'utilise. Je ne pense pas me contredire. Et attends, laisse-moi juste finir. Je te dis qu'aujourd'hui, ce souci, c'est vraiment ce mode de jeu qu'on attend. On a espéré avec MyClub. C'est déjà l'ancienne ligue des masters online qui revient, etc. Malheureusement, on s'est gouré sur MyClub, clairement. Et je suis le premier à le dire depuis 2015. Aujourd'hui, on veut du fun. On veut kiffer avec ses potes. On veut créer du contenu. Bien sûr que j'ai envie d'aller dans des lives et regarder mon poteau Davo, Submultor. Mais il n'y a personne qui le fait. Fatale, M. Quinton. Et le problème, c'est pourquoi personne le fait. Il n'a pas dit le poula. Il n'y a pas dit le poula. Mais le poula. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu lances PES, on devrait faire un big sondage. Est-ce que tu t'amuses ? On parlait de Domingo, on parlait de Kameto et qui m'ont déjà testé. Kameto, je sais qu'il avait des streamers qui ont testé PES. Il n'y a pas que l'oseille dans la vie, les gars. Mais est-ce que les groupes FIFA s'amusent ? Est-ce que Bruce s'amuse quand il fait fut alors qu'il crache fut ? C'est pour ça que même si PES est mis, il ne viendra pas sur PES. Oui, mais ça, Amine, c'est un élément qui est à part et Bruce, c'est encore une situation spéciale. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet. Il a cassé 30 manettes. Oui, mais Braque, attends, Braque. Bruce, tu leur proposes un PES incroyable avec une vraie expérience utilisateur, avec des modes de jeu, avec un online très fleuri, etc. Tu crois qu'il ne faut pas penser que tous les gens sont des gars avides de tu nous croire ? Mais ce n'est pas ça. Tu es trop crédule. Mais je ne parle pas de toi, Luthor. Je ne parle pas de toi, Frérot. Attends, je veux dire. Je te dis que l'argument de la mine c'est qu'aujourd'hui, on a envie de s'amuser. Il y a des mecs, tu leur proposes encore une fois, je vais finir sur ça en me répétant, un mode de jeu super fun avec une belle visibilité, avec une audience. On a envie de faire vivre PES. Les mecs me disent « Ouais, mais Twitch, on s'en fiche, on s'en fiche que ça passe 35 viewers dans le monde. » Ben non. Quand demain tu vas à un rendez-vous avec une femme, tu as beau être l'homme le plus incroyable de la planète, si demain tu viens habillé avec une bâche de voiture et tu n'as pas mis de parfum, tu n'as pas fait ta douche, tu as beau être l'homme le plus incroyable du monde, fantastique, une chatte, je suis le malade, je suis désolé. Le premier regard est compliqué. En tant que voilà, vous pouvez venir là-dessus. N'oubliez pas, on a envie de s'amuser. Et PES peut passer. Et j'espère, va passer devant FIFA avec cette volonté de donner de l'envie aux joueurs, tout simplement. Le problème, c'est que tu es comme un politique, tu dis juste des belles paroles. Non, dans tout ce qu'il dit, il y a 100% du vrai. Dans tout ce qu'il dit, c'est cohérent, il a 100% raison. Mais ici, il faut un ennemi de qualité et peut-être que les pros reviendront. il est assez intelligent pour savoir que même si PES était énorme, les mecs, Bruce par exemple, c'est son taf. Il ne va pas changer de taf. Mais ça ne se passe. Ce n'est pas du tout un autre débat. Sans influenceur, le jeu ne peut pas décoller. C'est le serpent qui se meurt la cul. Non, Luthor, je suis d'accord pour dire que quand tu regardes les vidéos de Bruce cette année, quand il a écrit « Je teste PES sur YouTube », je suis d'accord qu'il s'amuse plus que sur FIFA. Vraiment, regardez les mecs, si vous n'avez pas vu, tapez Bruce sur YouTube, tapez « Test PES », vraiment, il y a des fois où il réagit, il est là, il commente et tout ça, ça se voit qu'il est heureux quand il joue au jeu. Mais il y a un truc qui ne te trompe pas, c'est l'aspect gamer. C'est-à-dire qu'on a tous en nous un aspect gamer qui est enfoui. C'est-à-dire que si le jeu est vraiment bien, automatiquement, tu dois revenir dessus parce que tu as kiffé dessus. Tu vois ce que je veux dire ? Tu ne peux pas te forcer à rester sur FIFA si tu sais que PES, c'est une dinguerie. Mais là, attention, je rejoins les mecs, il faut que ce soit une dinguerie, pas juste qu'il soit assez bien. Il faut que ce soit une tuerie incroyable. Tu reviens. Je vais juste rajouter quelque chose, les amis. En fait, tout à l'heure, on le disait par rapport au mode offline et le fait que le mode offline bénéficierait d'un bon mode online. Mais c'est exactement pareil pour le stream, pour les viewers, pour etc. Ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Même si le jeu est excellent l'année prochaine, Bruce ne va pas venir l'année prochaine. Il viendra peut-être l'année d'après. En fait, c'est un cercle vertueux, le truc. Plus le jeu sera bien, plus il y aura des utilisateurs et plus il y aura de la place pour les streamers et un avantage à streamer sur le jeu. Donc forcément, un jour ou l'autre, si Bruce, je dis des chiffres au hasard, Bruce, on va dire, il gagne 5000 euros par mois sur FIFA. Je dis n'importe quoi, 5000 euros par mois. Il vient sur PES, il va gagner 50 euros. Là, ça ne vaut pas le coup et il ne le fera jamais, même s'il n'en peut plus de FIFA. Par contre, si petit à petit, le jeu s'améliore, il y a de plus en plus de monde sur les streams, etc. Bruce, tu lui dis, tu gagnes 5000 euros sur FIFA. Par contre, tu viens sur PES, tu gagnes 4000 euros ou 3000 euros. Il va dire, mais gros, j'y vais pour 3000 euros. Pas grave si je gagne un peu moins, au moins, je vais kiffer mes streams. Je vais kiffer les streams. Et lui, petit à petit, Bruce, il va gagner ces 5000 euros. Mais c'est exactement ça sur tout, que ce soit sur les modes de jeu, etc. Tu ne peux pas demander un changement demain. Il faut du travail, il faut que le jeu soit abouti, il faut que le jeu y ait du contenu pour que justement, tout le reste suive. Je suis désolé, mais le débat arrive à son terme. On a même dépassé. C'est trop court. Je sais. C'est les règles. Ok, non, on va faire un... C'est les règles. C'est les règles, les gars. Réunion de crise après. Réunion de crise. C'est les règles, messieurs. Les règles sont les règles. Vous allez avoir le droit, du coup, de dire un dernier petit paragraphe sur ce que vous voulez sur ce débat ou étaler un petit peu comme vous voulez. Imad, tu as beaucoup parlé, parlant dernier. Ali. Parce qu'il n'a pas parlé. Il n'a pas parlé. Il n'a pas parlé du tout. Il n'a pas parlé. Vas-y, je te laisse ma première place. Vas-y. Non, franchement, les gars, pour revenir déjà au sujet de base, Luthor, je vais te respecter. Je vais respecter ta question. Un avenir pour le offline dans les jeux de foot, oui, mais mesuré. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour moi, la priorité, ça doit être l'online. On doit avoir des modes de coopération, des modes multijoueurs qui puissent vraiment donner envie d'allumer la play, de jouer avec ses amis, etc. Tu vois, d'abord une aventure. Aujourd'hui, l'offline, malheureusement, ça ne propose pas en fait cette possibilité-là. Moi, j'ai envie de me dire, bon, pourquoi pas un très, très bon mode offline pour satisfaire les joueurs parce que finalement, il faut que tout le monde puisse trouver son compte et ce n'est même pas une mission impossible. Mais voilà, l'online reste pour moi une priorité et je pense que tous les lives, je vais dire cette phrase, les mecs, on a les ingrédients dans l'armoire, tout. On a le mode sélection aléatoire qui est mode offline, je ne sais pas pourquoi il n'est pas en online. On a le mode compétition en ligne qui a disparu il y a quelques années, c'est une tuerie. On a MyClub qui pourrait travailler d'une façon merveilleuse et on a déjà mis des contenus dans MyClub il y a quelques années avec les compétitions, les sortes de mini foodchamps, etc. dans MyClub, oui, il y avait ça sur PES. Je pense qu'il faut prendre tous ces ingrédients-là, les mettre sur PES et aussi satisfaire et améliorer l'expérience des joueurs offline et c'est fini, tu vois. Ok. Voilà, j'ai été rapide, j'espère, M. Luthor. M. Luthor, je dois t'appeler comme ça. Tu es parfait, comme d'habitude. Ali ? Moi, je dirais juste que je dois après préparer mon match contre l'Espagne dans la Nations Cup et que j'aurais préféré que ce soit sur un mode type club pro. Voilà. C'est un résumé, en fait, finalement, c'est la même chose. Je veux du online, je veux un bon online. Petite pub, parce que vous êtes en live à quelle heure, mon Ali ? À 22h, si je ne m'abuse. Sur ta chaîne ? Non, sur la chaîne de J'observe ou de loin. Sur la chaîne de Soso Black. Ah oui, c'est match de l'équipe de France, effectivement. Tout à fait. 22h contre l'Espagne, on joue la première place. Non, mais plus sérieusement, c'est juste, même le 10v10, un mode que j'adore, je trouve que c'est du putain de beau football, c'est kiffant. Eh bien, tu allais le dire tout à l'heure, on joue un petit peu à Club Pro en ce moment, avec toi, Imad, etc., on se fait un petit kiff dessus et il n'y a rien à voir. On voit clairement que ces modes online, c'est un kiff jouer contre une équipe de 4, 5, 6 mecs, 7 mecs et que ce soit bien foutu, ça change tout, clairement. C'est comme au McDo, tu kiffes, quoi. Exactement. Pourquoi tu y vas ? C'est comme le McDo, le McDo, c'est dégueulasse, la viande est pourrie, etc., mais t'es bien. Tu commandes sur une borne, tu machins, c'est pas un... Le gameplay, on sait qu'il n'est pas ouf, des fois, on voit des dingueries, mais tu kiffes. C'est comme quand tu vas au McDo que t'es gamin. Amine, écoute... Amine le boss. Amine le boss. Allez, Amine. Non, non, moi, en vrai, pour mon dernier temps de parole, en vrai, je ne vais pas parler du débat, je voudrais juste, encore une fois, du coup, vous remercier, du coup, parce que ce que vous faites, c'est déjà très, très bien, en vrai, les frères, de se réunir tous les mois. Ne rigole pas, frère. C'est un bâtard, il est en train de parler sérieux, le truc. Je pensais à un truc du genre, je ne vais pas parler du débat, mais voilà, je vends ma voiture, une clé au lieu de... J'allais parler justement de l'initiative que vous faites, parce que voilà, ça passe aussi par là. Vraiment, ça passe aussi par là pour relancer un petit peu le jeu et surtout dans la francophonie, parce qu'on sait que les anglophones, ça parle beaucoup, il y a des sites, comme tu l'as dit toi tout à l'heure, Ahmed, ils sont tous en anglais, tout ça et tout, il n'y a rien pour les français pour un petit peu les aider et tout. Il va me faire rire ce coup. La boss va traduire. Mais voilà, mais en tout cas, voilà, donc c'est super cool, l'idée, elle est incroyable, et j'espère que vous allez continuer dessus, parce que le projet, il est vraiment propre, j'espère que vous aurez de plus en plus du beau monde. Et lâchez rien, et encore une fois, merci de m'avoir invité, parce que pour moi, c'est un vrai kiff, c'est passé tellement vite, en vrai, c'est un vrai kiff de parler de PES et vraiment, les frères, je reviens quand vous voulez, ça a des grands plaisirs. Merci à toi, gros, franchement, c'était un kiff avec toi aussi. Merci beaucoup. C'est gentil. Je découvre, mais vraiment très bien. Ça a été à moi. Amine, franchement, déjà très, très fier de t'avoir avec nous, parce que t'es quelqu'un que j'aime beaucoup sur Twitter, et en plus, j'aime bien la juve, voilà. Et en plus, franchement, t'as été un débatteur PES, mais génial. Franchement, ça se voit que tu connais le jeu, et je sais que les viewers, ils adorent ça. On a eu Joël, on a eu Ludwig, des mecs qui connaissent bien le jeu, et c'était vraiment très, très fier que tu sois notre troisième invité, c'était génial. C'est gentil, merci. Au niveau du débat, comme on le dit chaque semaine, les gars, on est une bande de potes, on s'entend toujours, on s'entend super bien, et moi, je suis convaincu que c'est en étant unis, et notamment au niveau de notre commune, que le jeu pourra en sortir grandit. D'ailleurs, Imad, il y a des projets justement par rapport à ça, à cette unité. Je pense qu'il faut qu'on fasse corps aussi bien les créateurs de contenu que les membres de la communauté, et qu'on se rend bien compte que de se tirer dans les pattes, ça n'a aucun intérêt. Donc, on peut aimer le online, et Mad, j'aime avec le club comme moi, et pourtant, ce soir, j'ai défendu l'offline, et c'était franc et sincère. D'ailleurs, Amin, il m'a franchement donné envie de tester tous ces modes PC, parce que, voilà. Et on se retrouve, on se retrouve mardi prochain, encore une fois, avec un nouvel invité, on l'espère qu'il sera à ta hauteur, Amin, parce que là, t'as mis la barre haute. Je vous le souhaite. Allez les mecs, bonne soirée encore. Bonne soirée à tous, merci. Et n'hésitez pas à suivre tout le monde sur les réseaux. Ciao, ciao la famille. Allez les gars.